Bonjour YouTube, comment ça va ? Chez nous c'est l'orage là, ça tombe à fond, on joue à Dave the Diver, le jeu du plongeur fou, Dave le plongeur, Vanina, tout ça. On va continuer notre découverte et espérer que la foudre ne tue pas le PC de stream, ce serait vraiment bien. J'ai pris la foudre il y a 3 ou 4 ans, j'avais des figures de Lichtenberg sur tout le dos et une partie du cou. Putain mais c'est réel ça ? Les bras en l'air pour prendre la foudre et sauvegarder le stream. C'est ça, faites par à tonnerre, faites par à tonnerre du streaming. Allez c'est parti, on avait des trucs à acheter je crois. Il me semble que dans le E-Diver je pouvais acheter soit le fusil harpon qui fait 10 dégâts, soit la combi de plongée qui permet d'aller plus bas. Je pense que pour l'instant on va prendre... En fait le fusil harpon on s'en sert quasiment jamais. On s'en sert quasiment jamais de notre arme de base, je pense que je vais augmenter ma tenue de plongée. Comme ça je peux aller plus bas. C'est parti. Mon père aussi il a pris la foudre à côté d'un arbre MDR miskine. Mais... Pourquoi MDR miskine ? C'est comme Homer, prenez une planche en ferraille et abritez-vous sous le plus grand arbre que vous pouvez trouver. C'est affectueux. Comment ça il y a encore le requin, le dauphin de ses morts là ? Tu dois être le dauphin de tout à l'heure, pourquoi a-t-il l'air pressé ? Je me demande s'il se passe quelque chose, maintenant que j'y pense je vois pas le dauphin rose cette fois, je devrais le suivre. Qu'est-il arrivé au dauphin ? MDR miskine, qu'est-ce qui est arrivé au dauphin ? MDR miskine c'est de la ponctuation. Non je sais bien mais genre ça faisait un peu genre je me moque de mon daron qui a pris la foudre. Ah il est parti chercher des clopes, non mais d'accord. Après j'ai pas tout le contexte. Oh le dauphin rose, les pirates l'ont probablement capturé légalement, je devrais vite couper son filet. Et les piens, piens, les pieds. Quoi ? Miskine ! Mais c'est des connards les pirates ! Solong ! Allez hop ! Solong les pirates de merde. Si tu veux aller chercher des clopes, t'as le droit de te prendre la foudre miskine MDR et... Oh là là ils font des cœurs entre eux, ils sont mignons. C'est le karmar. Oh mon père aussi il allait chercher des clopes mais c'est juste parce qu'il fumait en fait. Il revenait après. Et ma daron aussi. Ta 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 ta... Ils ont laissé un autre cadeau, j'espère qu'aucun d'entre eux ne sera pris à nouveau. Une grande barre en or. Ok. Il me faut des coquillages bleus, des coquillages marrons et il faut que j'aille... Ok donc ça c'est coquillages. Let's go. Et les piens, piens ! Hop là. Vas-y viens, viens sauver ton pote toi. Dave the Diver il est quand même un peu méchant je trouve. Ce qu'on fait aux animaux là, c'est pas cool. Le bâton de choc. Regarde-moi ça, tu peux même aller leur mettre des bénalades là. Tu peux aller bénalader les pauvres poissons qu'on vient demander. Dave the Diver, pas très gentil Dave. C'est Mario, oui c'est Mario avec une bouteille de plongée en fait. C'est le même jeu. Dave la merde ! Dave le CRS. Ouais. Bon là il faut que j'aille chercher le truc à radar et il faut absolument aussi que je trouve les coquillages. Tous les coquillages, c'est le début de VOD des coquillages. C'est parti. Il me reste un coquillage de chaque type à trouver. Oh. L'épée japonaise. Bon marché. Hop là. So long. Oh le bâtard. Il n'y a plus de coquillages ma vie plus. Pas de prise de position chez mon streamer préféré là. Ce que je le remets maintenant, c'est grave. J'ai déjà 18 kilos de bordel sur moi là. C'est chaud. Et là il y a un poisson. Enfin un requin. C'est bien visé ça. Oh le fumier. Dépendant des pieds. Ok. Oh le méchant requin quoi. J'ai chaud. J'ai chaud. J'ai plus la clim là. J'ai chaud. Qu'est-ce que c'est que ça ? Du vert. Ce n'est pas un coquillage marron ou un coquillage couleur belge. J'ai deux coquillage bleu et trois marron. Donc il me faut un troisième bleu là. J'ai déjà trop de coquillage belge. Ah bah parfait. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attends, attends, attends. Ça a l'air incroyable. Ça c'est quoi ? Enlève le courant marin de merde là. Please. Non. Ok. Le fiole. Imagine je ne peux pas remonter. Imagine il n'y a pas de capsule de sauvetage. Je fais comment ? Oh, il y a une capsule. Ouais, c'est donc ici. Voyons voir. Le signal vient de l'intérieur. Il y a des lettres que je n'ai jamais vues écrites sur le pilier. Si nous avions un outil particulier, nous pourrons écarter ce tas de rochers et essayer d'entrer à l'intérieur. Je pense qu'il serait préférable d'en parler à Cobra. Remonte pour l'instant. Oh là là. Bizarre. J'ai cru entendre quelque chose. Parler à Cobra sur le bateau. Attends, je ramène des queutrues. Il y a une capsule de sauvetage. Je ne peux pas pêcher encore un petit peu. Et les poignons ont dépillé. Hop là. Qu'est-ce que c'est que ça par exemple ? Toi, tu ne repars pas. Je te le dis. Putain, c'est chaud. C'est grand. Et c'est chaud. Oh putain. Et l'autre, il va m'agresser là. Le long saucisson là. Il y a une espèce de long saucisson au milieu de l'écran là. Il faut que je me casse. S'il me repère, c'est foutu. S'il me repère, c'est foutu. Ok, je m'en vais. Le long saucisson. C'est Rammstein pour les 6 mois ? C'est un barracuda ? Dr Bacon, j'ai trouvé un endroit avec un signal de la civilisation du peuple marin. Je ne peux pas contenir ma soif de savoir pour y jeter un coup d'œil. Je suis actuellement à un symposium important. Parles-en d'abord à Cobra. Ça ne veut rien dire. Je passerai demain. Hein ? Comment se débarrasser des tas de rochers ? Tu devras utiliser une bombe, bien sûr. Peut-on faire exploser des bombes sous l'eau ? Tu ne parlais pas d'un tas de rochers quelque part dans les profondeurs ? Je suis sûr que ça ira. Faisons confiance au pouvoir régénérateur de la mer. Il est à nouveau de faire passer les choses au second plan. Et il y a un problème. Les navires de livraison n'arrivent plus ces derniers temps. J'ai besoin de recevoir une livraison d'un expert en bombe que je connais. Apparemment, le navire a disparu des radars. Je pense qu'il a coulé. Si je pouvais utiliser le drone que j'ai commandé, nous pourrions récupérer les provisions. Ah bah, c'est le fameux bateau qu'on avait vu qui s'était fait bouffer par le poulpe, là. Dave, pourrais-tu aller en mer et récupérer des matériaux pour drone ? Des matériaux pour drone ? Comment suis-je censé les trouver dans l'océan ? Il est immense. Les caisses de livraison ont probablement été transportées par les courants océaniques. Cherchez un endroit avec des courants marins. Hum, ça semble dangereux. Où vont les courants ? Ah, déjà ? Oh, c'est plus difficile que prévu. Ces coquillages sont difficiles à trouver. Pas mal, maintenant. Si je termine simplement la livraison d'EcoWatcher... Tada ! Niveau de recherche augmenté. Hein ? EcoWatcher ? Oh, tu connais pas ? EcoWatcher, c'est une application basée sur des missions conçues pour protéger l'environnement. Tu obtiens des points en complétant des missions sur l'application et des récompenses en atteignant certains niveaux. S'agissait donc de points sur l'application et non d'un article. Eh bien, on peut dire que c'est la même chose. Essayez aussi si ça t'intéresse. A plus tard. Putain, la vache. Utilisez l'application EcoWatcher pour vérifier les différentes missions écologiques. Récoltez des points pour recevoir diverses récompenses. Oh, le sale jeu ! Oh, le sale jeu avec ses milliards de trucs, là. EcoWatcher. Recherche d'étoiles de mer. Recherche et protection level 1. Bracelet d'éco-santé. Recherche de fossiles. Retirer les méduses. Oh, le sale jeu ! Oh, le sale jeu. C'est trop bien, en vrai. Comme ça, je peux le livrer. En plus, à chaque fois, il te dit à peu près à quelle profondeur tu peux trouver le bazar. T'es du génie. Recherche de fossiles. Merci, mini-boubou, pour les 11 mois. Bonsoir, Dave. Et merci, bléohir, pour les 37 mois. Attention où ceux-ci sont. J'espère que vous êtes prêts à bouffer du Dave the Diver, parce que... Moi, j'ai envie de game. J'annonce que j'ai envie de game au jeu, là. Je pensais pas que j'allais autant kiffer, en vrai. C'est une early access ou une release ? C'est une 1.0. Dave la plonge. C'était sûr. Ouais. Mais moi, j'aime bien les jeux où il faut larbiner, quoi. Pas comme toi. Novaland, Dave the Diver, même combat, quoi. Le larbinage. Une pointe, poison. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, là ? Il faudrait que je récupère... Un peu de tout, en vrai. La batte. C'est un jeu de gestion de restaurant et de plongée sous-marine. On voit ce que c'est que ce jeu. What ? Ok. Il est OP, le truc poison, là. Et là, on voit pas la partie restaurant pour l'instant parce que je suis beaucoup dans l'eau. Le curcuma. Faudrait que je fasse les missions écologiques, aussi. Mais putain, c'est chaud. Il y a beaucoup de choses à faire dans le jeu, là. La pointe de harpon, poison, level 1. Ça, il m'en fallait pour la mission écologique. Il me faut du coquillage rose, aussi. Si vous voyez du coquillage rose, vous me dites vu. J'ai l'eau, ce 4 sur 5. J'ai accès aux objectifs écologiques, ici ? Non. Malheureusement, non. Une fois que je suis dans l'eau, c'est un peu à la... Ok. Oh, les bâtards. Ça, c'est coquillage marron, je crois. Il me faut 5 méduses. Boum ! Ok, donc ça, c'est fait. Il y a plus trop ce qu'il me fallait d'autres. Ça, c'est ça, le problème. Sous l'eau, c'est pas hyper fréquent, le curcuma. Quelle couleur, le coquillage, là ? Marron. Il gasse les couilles, hein. Arponchoc, level 1. Des rose-casses ? Il fallait des rose-casses. Pas rose-casses, il est là, là. Tuer des méduses au fusil à pompe ? La mission écologique. C'est vrai. Ça, il me faut, ça. Ça, il me faut, ça. Putain, non, ça compte pas. Il me fallait pas des étoiles de mer, s'il m'en fallait. Le nouveau trailer de Dune Part 2 vient de sortir. Putain, j'ai trop hâte. Putain, j'ai hâte de... Bah déjà, Spider-Man, j'ai toujours pas vu. C'est une honte, en bref. En vrai, on devrait absolument aller le voir samedi, là. Il faut que je le fasse. Spider-Man, toujours pas vu. J'ai pas vu Mario. J'ai pas vu Donjons et Dragons. J'ai trop hâte de voir Openheimer. J'ai hâte de voir Dune Part 2. L'enfer, là. J'ai trop de bazar sur moi, là. Donc ça, c'est bon, on s'en fout. Coquillage marron. Y'a que ça, des coquillages marron. Étoile de mer. Étoile de mer, il m'en faut encore une. On voit jamais de coquillage rose. Petite amélioration d'armes. Étoile de mer, orange. Il en faut 10, dès comme ça. Par contre, on est d'accord que tant que j'ai de l'oxygène, j'ai tant illimité sous l'eau. Putain, faut que je jette des trucs, là. Des balistes à tête jaune, faut pas que j'en prenne autant. Trop énervé, ça. Le Kajime, tout le monde s'en fout, apparemment. Là, y'a de quoi remonter. Pas une mission écologique, le Kajime. Coquillage, mais ça va être un vieux coquillage marron de ses morts. Ça, voilà, super. Si vous avez encore le chapeauté au cinéma, faut aller le voir. Bonne soirée avec Zuby. Le nouvel Insidious, le 5 juillet, j'ai hâte. Je sais pas la rêve de ça. La fléchette silencieuse. Coquillage marron. Mais c'est fini, les coquillages marrons, là. Ça se trouve, c'est des trucs que je peux pas trouver, en fait, trop haut à la surface. Trop proche de la surface, je dois pas pouvoir trouver les coquillages roses. C'est peut-être à partir d'ici, en fait. C'est chaud, j'ai plus d'oxygène. Là, on l'a bien. Coquillage bleu, coquillage marron, encore, c'est merde, là. Je refile. Trop bien le métier pêcheur. Barbie s'annonce dingue. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Barbie aussi. Barbie, j'irais le voir, je pense, ouais. En fait, on sait vraiment... On sait pas à quelle sauce on va être bouffé sur Barbie. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, en fait. De loin, on dirait une masterclass, mais ça se trouve, ça va être un délire bien particulier. Ok, de la ferraille. On est à combien de mètres, là ? 85 mètres ? Masterclass versus Master Chias. Il y a de ça, hein. Ce sera soit la masterclass, soit la Chias. Oh non, il y a encore le gros bazar. Le Barracuda. Il y a Barracuda, plus le truc qui m'a buté la dernière fois, là. Please, laissez-moi tranquille. Tenez-moi des coquillages roses, pitié. De l'huile d'olive ! Les algues, là, j'en ai pas besoin. Il n'y a pas un monde où j'avais besoin de ça. Pas du tout. 120 mètres. Ah, il y a un monde où je prends le fight, hein. Le truc est violet, mais je peux prendre le fight, hein. Le Barracuda, là, déjà, là. Il y a un monde où je prends le fight sur ça, hein. Le grand Barracuda. Bon, j'ai pris le fight. Par contre, maintenant, je peux plus rien prendre. Au pire, je jetterais un berrou ou une saloperie. Coquillage bleu. Vas-y, pas mal pour les 33 mois. Mais qu'est-ce que je vais jeter ? Est-ce que ça, il faut absolument que je les ramène ? Le cuivre. Les rascasses, j'en ai trop. Comment ça, je peux pas prendre la sauce soja ? 29 kilos, je peux plus rien porter. Oh, les bâtards. Le coquillage bleu, là, on s'en fout. Coquillage marron, on s'en fout. Grand Barracuda, 7 kilos. Putain, je peux pas prendre la sauce soja, quoi. Il va falloir que je me casse, je pense. Y'a plus rien pour moi, ici. Y'a plein de bails pour remonter à la surface, mais rien d'autre, quoi. Un scooter sous-marin longue distance. Avec ça, je peux encore me déplacer un petit peu vite, mais putain. Attends, mais il a tenu 2 frames, le bazar. Oh, non ! Non, 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 non ! Oh, Dave, le tout cuit ! Dave, le tout cuit ! Mais d'où ça sort, ça ? Frère, ça sort d'où, ce bazar ? D'où est-ce qu'il sort, lui ? Oh, putain ! Non, je ramenais tellement de choses à la maison ! Oh, ça va buguer, je sens. C'est chiant que ça va buguer, là. Ça, c'est un gros poisson. Je devrais pas me balader avec trop de bazar comme ça sur moi. L'orage a failli faire buguer le jeu, hein. Putain, fais chier, je ramène rien. Est-ce que Eco-Watcher, du coup, ça marche ? Oh non, ça marche pas. Oh, les bâtards. Genre, les guélos, là, je me serais fait 20 balles. Les coquillages, ça, non. Ça, j'ai pas non plus. Oh, les bâtards. Bah, je me suis fait fumer, tant pis. C'est pas une chose qui arrive. J'ai chaud, putain. J'entends plus l'orage, là. Je repasse. C'est plus possible de streamer dans cette pièce sans la clim, là. Dites-vous, la pièce, elle a pris 4 degrés depuis que j'ai désactivé la clim. Non, une demi-heure, elle a pris 4 degrés. C'est vrai, il fait pas chaud à Montpellier, c'est cool. Alors, comment on sert la tête de poisson, là ? Ah, la tête de requin entière, à l'huile d'olive. Vas-y, je la mets en vente. Ça, on peut l'améliorer. Le requin corail. J'ai mis ma vie de monteur vidéo en cluster de montage. J'ai fait toute ma L2 dans les combes de Paris par 38 degrés, pas besoin de clim. Aïe, 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 aïe. Moi, c'est pas un concours, mais vraiment, je vivais dans 9m2, il faisait 40 et je me plaignais pas, quoi. Enfin, là, je m'en plains tout de suite, mais... Mais... Bref. À toi de voir, quoi. Baliste à tête jaune. La Rascasse. La Rascasse, j'en ai 5, mais... Non, mais go améliorer, en vrai. Du Kajime plus vinaigre. Ça a l'air incroyable, ça. J'ai envie de servir ça, moi. Ça donne voilà les golds. Le Grand Barracuda. La baliste à dents rouges avec du sel. Je peux en faire un. De la viande de requin corail. Je peux en faire un aussi. Je peux en faire 3 balistes à tête jaune. J'ai envie de faire de l'argent, moi. Avec ça, je me fais bien de l'argent, là. C'est pas une compète, après. Oh, on prépare la tête de requin. Let's go. Qui veut à boire, là ? Personne veut de la boisson, aussi, évidemment. Ça n'allait jamais de la tête de requin. Il y a du monde, hein. Oh, il y a du monde au bar. Oh, il y a du monde. Il y a du monde au bar à sushi. Au secours, il faut m'aider, là. Dégoutant, comme d'habitude. L'aspect me couvre l'appétit. Toutefois, une promesse, c'est une promesse. Mais... Ça va ? Alors, bon, c'est tu. C'est bon, c'est savoureux. Je peux sentir la graisse de requin corail à l'intérieur du rôti croustillant. Mais c'est pas une saveur trop écœurante, c'est du gingembre. Le parfum du gingembre se mélange à la saveur forte de la tête. C'est tout à fait délicieux. Pardonne-moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon. Le livre des cinq anneaux affirme qu'il faut s'intéresser à l'essence d'une chose plutôt qu'à son apparence. Les requins ont une apparence terrible, mais leur viande est robuste et leur tête a un goût délicieux. Cette tête de requin entière rôti pousse ses caractéristiques à leur maximum. Je dois admettre, c'est bon, t'as réussi, Bancho. Laisse-moi te dire pourquoi je suis ici. Ce restaurant a besoin d'embaucher des gens, je peux t'aider avec ça. Hein ? Que veux-tu dire ? Tu veux toujours faire cavé des seuls, Bancho, cet endroit fonctionne déjà à plein régime. Tout va bien pour le moment, mais tu ne pourras pas faire face lorsque encore plus de clients viendront. On ne peut pas continuer à travailler seul, mais ce n'est pas facile de trouver des gens auxquels je peux avoir confiance. Je suis Yoshi, la recruteuse. C'est ce que je fais ces jours-ci. Commençons par publier une annonce de recrutement. Ok. Nouveau contenu, les employés. Embaucher les employés pour réduire la charge de travail. Les employés aident à servir les plats dans la zone de restauration ou accélérer la préparation des aliments. Laisse-moi t'expliquer comment recruter du personnel. Fais attention à ce que je dis. Ok. On recrute. Appuyez sur X pour publier un avis de recrutement. Appuyez sur le flyer pour commencer l'avis de recrutement. Ok. Le montant suivant sera dépensé pour l'avis de recrutement. Ok. Le recrutement a commencé. Bien. Les résultats du recrutement sont disponibles dès le lendemain. Je t'en prie. Je t'en dirai plus demain. C'est chaud là. Attends, c'est chaud la semaine là. Les gens, ils commencent à s'impatienter de fou. Bah ouais, c'est impatienté là-bas. Ça, c'est à cause de... J'ai personne pour travailler avec moi ! Putain, non ! Les salades d'algues là. La tête de requin. Les algues. Dépêche-toi frérot là ! C'est la merde. Évidemment, les poissons, ils sont trop loin là. Bah toi, tu mangeras pas, je te le dis. Je ne ferai pas la vaisselle. Oh, je peux le faire. En vrai, je peux le faire. J'ai enfin compris qu'il fallait appuyer sur les deux boutons en même temps. Le patron qui refuse de recruter. Ah mais parce qu'il y a déjà des gens... On n'avait pas de personnel. Ajouter du personnel. En cuisine. Non, mais ça marche pas. Le recrutement est en cours. Il faut donc patienter jusqu'à demain. Je fais backseat mal par Coffé-Fé là. Le mauvais backseat. Enfin bref. Fermé pour la journée. On a gagné 10 points. Ok. 500 balles et 4 flammes. On n'a pas fait une très bonne journée parce qu'on a loupé des boissons là. On a servi tout le monde, mais on a loupé des boissons. Le chef, en fait, c'est Gaspard Savoureux. Non, c'est l'autre là, dans Ratatouille. Comment il s'appelle ? Qu'est-ce qu'il se passe sur Cooksta ? Likez et abonnez-vous. L'aigre doux, mais en appétit. C'est bon, mais je n'arrive pas à me remettre de son apparence. C'est un peu moins dégoûtant à l'image, donc voici. Nous sommes le bar à sushi de Bansho. Nos sushis vous feront découvrir les saveurs de la mer. Je peux appeler qui maintenant ? Yoshi. La musique. J'ai une nouvelle musique ? Bienvenue dans mon bistro. Ok. Bon, c'est parti. Cette fois, je ne me plante pas. Est-ce que j'ai des quêtes dans mes tâches ? Où vont les courants ? Nous aurons besoin des drones pour amener des choses. Regarde où passent les courants. Là où vont les courants. Plus d'ordinateurs, objectifs d'appareil photo et tout. Vas-y, essayez. Ah non, attends, attends, attends. Avant que je parte, il faut que j'achète. Ça, le poids max. Le poids max, c'est incroyable. Et ensuite, pour 300 balles, j'économise. Pour 300 balles, j'économise. Je n'aime plus ce que j'ai dit. Ça dit que je ne voulais pas recruter, alors que je ne pouvais pas recruter. J'ai recruté, mais il faut que j'attende le lendemain. Je ne peux pas directement avoir des employés le jour même où je publie une annonce. C'est le jeu qui m'a dit. Gusto, oui, Gusto. Voilà, exactement, c'est Gusto. J'ai déjà oublié que ça plaît Gusto. Une belle arme, directement. Un petit sniper pour me protéger. La carabine, la pétoire à zob de papy. Il n'y a jamais... Le jeu ne veut jamais donner ce dont j'ai besoin. Les coquillages roses, les étoiles de mer. Il n'y a rien de tout ça. Ah, étoile de mer. Tiens, mange. Balise ta tête jaune. J'avais une quête là-dessus. Je vais récupérer l'eau 2. C'est un vrai jeu de la phase, un petit peu. C'est un petit peu un jeu de la phase, on ne va pas se mentir. Les petits poissons, là. Il faut que je retourne là où il y a les courants marins. Mais du coup, c'est très, très profond. Oh, étoile de mer. Ça, ça a du sens. Le truc, c'est que les étoiles de mer, il en faut vraiment beaucoup. C'est ça qui me fait peur, moi. Étoile de mer. Il n'y a pas d'eau orange. Étoile de mer, c'est toujours la rouge. Zéro orange. Ça, c'est bien, le vinaigre. Ça permet de vendre les algues bien chères, là. Mon problème, c'est que j'ai envie de pêcher, en fait. Là, je ne devrais pas pêcher. Je devrais juste aller le plus profond possible pour aller choper mes objets de quête, en fait. Et ensuite, pêcher. C'est ça qu'il faut que je fasse. Je priorise les tâches. Alors qu'on choque, level 1. Ça, c'est un coquillage marron, nul à chier. Ça, c'est des bastos. C'est bien ça, on a de l'oxygène, donc on va pouvoir descendre. Allez, c'est parti. Coffé, Fé, Mamma Mia, les boulettes. Mais ça va, Steph lourd ? Steph lourd, si tu nous fais un AVC ou quoi ? Il y a une private joke que je n'ai pas ou comment ça se passe ? Pour avoir vu les fantômes, j'ai coffé, Fé, Fé. Je t'ai perdu, là. Étoile de mer, je prends. Ça, c'est pour Bibi, ça. Lève-la les courants marins. Pas de coquillage rose, cependant. Oh, attends. Ça, j'en ai besoin. Oh, il y a des noces aussi. J'ai l'impression d'être dans Monster Hunter et farmer les carcasses. Nice. L'os de patte d'animal. Il va me falloir plus d'eau de... Oh oui. Un moteur. La pointe de harpon de choc, level 2. Il est protégé, le fumier. Attention, et là, t'es protégé, là. Oh ! Ah oui, le dégâts de zone. Let's go. Pssst. What ? Oh, j'ai rien compris. Ils sont trop bien, les mini-jeux, comme ça, mais j'ai rien compris, là. Je pense que c'est pour capturer un stand. Oh, la dinguerie. Ils sont trop bien, les harpons. Ils ont tous leur petite fioriture, là. Ah ! Pardon. Non. Genre, il est protégé, t'es. Quoi ? Quoi, Kube ? Ok. J'ai pas du tout de quoi parle Steph Lours. Bizarre, hein. Il s'est imaginé des choses, je crois. Hein ? Le cul à l'arnaque. Tu vas prendre ta bonne bastos, comme tout le monde, là. Tu as rien à comprendre. Non. Mais putain, mais tu vas le capturer, la vie de moi, ou... Ouais, ça, faut pas hésiter à utiliser un éclair simple, aussi, à certains moments. Oh, dis-moi que celui que j'ai pas. Oh, oui. Là, faut pas que je meure comme une merde, hein. Sans pitié. Il faut pas que je meure comme un caca. La puce d'ordinateur. On a tout, là. 22 kilos, 28. Le curcuma. On ramène des algues. Il faut pas que je meure comme une merde. requin-tigrède sous... Non, 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 non. Don't grid. Mais je vais évidemment essayer de ramasser plus de poissons. Ça me paraît logique. Oh, coquillage rose. Coquillage rose. On me recommande dans ce jeu sans O2 ou en te faisant taper par des poissons énervés, en vrai. Qui est assez facilement faisable. On l'a fait juste avant, là, dans notre dernière exploration. Tu vois, genre là, le barracuda, enfin, le barracuda, ça va, mais le truc violet, beaucoup moins. C'est trop chaud de les choper, vraiment, hein. J'arrive pas à le choper, quoi. Oh, le bazar. Et du coup, là, ça y est, je suis plein. Je suis barracudade. Il faut absolument pas que je tombe sur un ennemi. Ah. Ou alors, je prends mon coquillage rose, je reprends un barracuda et je me casse. On va faire comme ça. Nice. Bon, je peux encore prendre un queutru, je crois. J'ai encore de la place pour un queutru. Je vais prendre le thon, là. Le gros machin, là. Lui, là. Bien là, arrête de fuir. Oh là là, la grid. Mais non, mais il y a zéro grid. Ah, il y a peut-être une mécanique où plus tu as de poissons sur toi, en fait, plus tu as de chance de croiser des poissons qui veulent te bouffer le cul pour te les voler, genre. C'est peut-être ça, le problème. Dans les fesses. Mais ça en a de la vie, ce bazar. Mais ça meurt jamais, OMG. Je vais pas aller me battre avec mon petit couteau, en plus, parce que nul à yèche. Non. Mais. Mais c'est pas vrai. Je pense que c'est bugé, en vrai. oh putain, mais ce qu'il a pas fallu faire pour aller chercher ça. De la viande de carangue géante. Ce que j'ai sur moi qui prend beaucoup de place et qui sert à rien. Ça en vrai, on s'en fout maintenant. Hop là. 5 kilos de bidoches. Et là, je rentre à la maison. No grid. Comme ça, là. Hop. Je me casse. Méthode d'abattage humaine et respectueuse de l'animal. Oui, bah, on n'est pas sur un jeu qui respecte l'animal, c'est sûr. Un peu griddy. Non, parce que c'était pas un ennemi qui m'attaque, donc ça va. Mais si un requin s'était pointé, il aurait fallu que je lâche. En fait, maintenant, quand je vois un requin qui se pointe comme ça, il faut que je lâche absolument du poids pour pouvoir bouger plus vite. Parfait, on devrait pouvoir déployer un drone avec ça. Hum, t'as l'air épuisé. Les courants marins m'ont un peu secoué. Ah ah, je vois. Va falloir un peu de temps pour réparer le drone et le déployer. Merci de patienter un peu. Ça devrait être près de l'abattard. Attends, tu peux retourner à tes occupations. 500 gold, de la sauce soja, du sel. Let's go. Là, j'en ai ramené du bazar. Pour 800 balles, pour 800 balles, il me faut la caisse de 30. transport, en vrai, c'est OP. Je trouve que c'est le truc le plus OP, la caisse de transport. Plus tu peux ramener, plus tu fais d'argent, en fait. Recharge de coquillage. Donc ça, ça va me donner 20 points. Ça, ça va me donner 30 points. Je passe level 2. Ça me donne un bracelet éco-santé. Recharge de coquillage 2. Recharge de fossiles 2. Poisson envahissant surpeuplé. Bracelet anti-poison éco. On le voit où, mon bracelet santé ? Je n'ai pas compris ce que je viens d'avoir. Le marinka. Ah non, ce n'est pas le marinka. Marinka, c'est le nom de l'application abruti. La caranque géante. Le grand baracuda 2 étoiles. Je ne sais pas comment on fait pour les avoir en plus que 2 étoiles. Il faut en capturer plus. Comment on fait ? Tu peux éco les scooters marins ou ça s'utilise auto ? Non, ça s'utilise auto quand tu dash. Tu peux les éco si tu ne dashes pas, du coup. Personnel. Acheter du personnel en zone restauration ou en cuisine ? En zone restauration, je pense. Vous n'avez pas de personnel. Salle d'attente. Bon, écoute-moi, il est en cours, il faut donc patienter jusqu'à demain. Quoi ? Mais on n'est pas le soir, là. C'est l'après-midi ? Oui, j'ai fait qu'un seul... J'ai fait qu'une seule dive aujourd'hui. Je suis con. Salut des gentleman. Ça roule. Ce n'est pas le soir ? Oui, c'est le soir. Je fais de la merde. Les capturer vivants ou assommer. Je ne peux pas les capturer vivants pour l'instant. Il faut que je les endorme. Il faudrait réussir à endormir tous les poissons, c'est chaud ça. Bon, là, je vais essayer de ramener un max de queutrues. genre là, je n'ai pas de quête. Je n'ai pas de quête, le but, ça va être de pêcher du gros poisson bien vénère. Une phase Diablo, c'est l'horreur. J'ai vu ça, j'ai vu que tu XP bien là et tout. C'est trop cool, ça te plaît. En même temps, il est bien le Diablo 4. La fléchette silencieuse, les poissons normaux s'endorment après 8 secondes. Les créatures endormies seront de haute qualité. Ah bah voilà, c'est ça qu'il faut en fait. Genre là, il va faire dodo là. X. Oh, ah ouais, d'accord. Genre lui, là, pareil, on va capturer directement un queutrues vénères. vue étoile jaune. Merde, il y avait une étoile jaune. Je ne l'ai pas vue. Il fait dodo, hop, un poisson globe, level 3. Quelle dingouze. Elle est où, votre étoile jaune ? Elle est menteur. Attends, vous pensez qu'avec la fléchette silencieuse, je peux genre endormir un requin ? Si c'est le cas, c'est vénère en fait. Il faut que j'aille utiliser ça sur des gros machins, moi. Au tout début, c'est bon, je l'ai vu du coup. Aveugle man, l'item dit poissons normaux. Ah, chien. Créature endormie sur de haute qualité, non létale, les poissons normaux s'endorment après 8 secondes. C'est quoi ? Ça, c'est pas un poisson normal ça ? Il en faudra sûrement plus d'une. Ou il faudra sûrement une fléchette silencieuse de plus haute qualité. Lui s'endort. J'ai envie de pêcher tous les poissons du jeu, c'est grave. Le sale jeu. J'ai envie de tout pêcher. Par contre, il faut que je retrouve de l'eau 2 là. T'as envie de tout pêcher en qualité 3 là. Hop là ! Donc ça, ça va s'endormir, je pense aussi. Après, est-ce qu'on peut vraiment endormir un poisson qui... Ah oui. Non, vite ! Vite ! Comment ça ? Mais quoi ? Mais il me dit non ! Pourquoi il me dit non ? Bah nique-toi ! Je sais pas moi, je sais pas ce qu'il veut là. Quel grand bâtard. Il est trop gros, c'est un poisson qui est trop gros, du coup, il faut un équipement que j'ai pas, je crois. Je dois pas avoir l'équipement. Tant pis. Ça par contre, ça doit pouvoir s'endormir, je pense. Le calmard là. Level 2. Level 2, les poissons normaux s'endorment après 7 secondes. La sèche. La sèche 3 étoiles. Heureusement que là, je passe pas ma vie sur Diablo parce que je serais déjà level 100. Je pense que l'XP va tellement vite maintenant et mon build est tellement OP. Mais j'ai envie de game. Diablo, c'est terrible. J'ai tout le temps envie d'y jouer. Le piège à bombes avec capteur. La carangue blanche. C'est quoi le piège à bombes avec capteur ? Un piège à bombes activé par un capteur, il provoque une puissante explosion lorsque le capteur détecte une cible dans son rayon d'action infligeant des dégâts aux cibles à l'intérieur. 40 de dégâts explosifs. La carangue blanche, c'est bon, j'ai réussi à l'avoir. Ça, je sais pas si je l'ai déjà eue. Je crois pas. Les gants de boxe. C'est quoi les gants de boxe ? Ils sont rembourrés avec du coton. Ils affichent des dégâts importants. 3 combos max. La loche saumonée. 16 sèche. Non, 16 sèche sèche. Ah oui, 16 sèche sèche. Ça existe, ça. Le pistolet silencieux, c'est une dinguerie. La pêche à la dynamite, la pêche à la bombe. Il s'endormit si vite, le frérot. Le vieil harlequin, là. La vieille harlequin. Oh non, non, non. Il y a le grand vénère. Le poisson, grenouille, clown. Après, au pire, je le fume, non ? Je lui mets des coups de gants de boxe, là. Ou sinon, attends. Putain, ça met du temps à setup. Oh, le boss que je suis en train de fournir, là, c'est incroyable. Pourquoi ça ne l'a pas touché, lui ? La viande de requin, c'est à long nez. Au final, est-ce que ça sert à quelque chose de faire des cauchemars 60+, ou mieux, farm les 48+, en boucle, pour XP qui n'a pas l'impression que XP est plus ? En fait, l'XP a été vraiment décuplé en donjon cauchemar, mais c'est toujours la même règle. Tu ne feras pas plus d'XP au-delà de 3 niveaux au-dessus de ton level. Donc, par exemple, si... En fait, à n'importe quel level, la manière la plus optim d'XP, c'est de faire du moins 51 par rapport à ton niveau. Donc, si tu es niveau, par exemple, je ne sais pas moi, bah 81, ta façon la plus optim d'XP sera de faire des cauchemars 30. 81, moins 51, 30. Et du coup, tu fais toujours moins 51. Comme ça, tu auras des ennemis plus 3 levels que toi. Après, s'ils sont plus 4, plus 5, ce n'est pas grave. Je veux dire, par rapport à ton build, ce sera plus efficace de faire sur des failles où les ennemis n'ont que 3 levels de plus. Et par contre, vraiment, l'XP, c'est un délire maintenant. Ça va beaucoup trop vite. Enfin, ça ne va pas beaucoup trop vite. Genre maintenant, au moins, ça va à la vitesse à laquelle ça doit aller, je pense. La grotte de calcaire. La run de fou que je suis en train de faire, là. Pas que je meure. Pas que je meure, parce que la run, elle est huge, là. J'ai l'arme, level 3. Les poissons normaux s'endorment après 6 secondes. La baliste cabri. La run de zinzin. Oh non. Est-ce que vous pensez que ça, je peux l'endormir ? 3, 4, 5, 6. Labo droit d'Atlantique, 3 étoiles. Un petit dernier, là. Un petit dernier, un petit dernier. Un petit der, un petit der. Même plusieurs, en fait. Oh putain, non, il y a un barracuda. Le barracuda, 3 étoiles, il donne envie. Quand même, c'est mon oxygène. Putain. Le macro d'Atlantique. Attends, il faut que je jette un truc. Qu'est-ce qui prend de la place, là-dedans ? Tout pèse lourd, en vrai. À ma crocs d'Atlantique, j'en ai eu deux. Ok. Je me casse ! Ça va vite, je confirme. Ouais, ça va vite, maintenant. Ça va vite, mais en fait, c'est la bonne vitesse. Genre, honnêtement, l'XP jusqu'au level 100, elle devrait être comme ça depuis le début. Après, à eux de faire en sorte de rajouter des difficultés, des trucs en plus sur les saisons, pour qu'il y ait encore un sentiment de progression après. Je vais acheter de silencieuse. Donc, vous savez, je vais pouvoir partir avec, celui-là. Putain, trop bien. Moi, il me coûte à craft, le bazar. Terminé votre journée, préparez le service. Ah, attends. Liste des candidats. Viens, il y a un candidat pour l'avis de recrutement de Bancho Zushi et tente de jeter un coup d'œil. Je vais voir. Ah non, mais attends, j'avais des trucs à gérer, moi. Oh, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait déjà un candidat aussi rapidement. Voyons voir qui nous avons. Alors, we are hiring. C'est un CV assez impressionnant que nous avons ici. Engageons cette personne immédiatement. Comment ça, immédiatement ? Recruter. Cuisine 14, servir 35, obtenir 15, attrait 21. Eh bien, écoute, on va te signer. Je vais gagner de l'argent rapidement et partir en voyage. Kyoko. Très bien, il semble que nous aurions notre premier employé. Le personnel engagé doit être placé. Le personnel peut être placé dans la cuisine ou dans la zone de restauration. Ajoutez-la à votre cuisine pour cuisiner plus rapidement, à votre zone pour servir les plats plus rapidement. Quant à notre premier membre du personnel, essayons une affectation à la zone de restauration pour le moment. Oui, de toute façon, elle a plus de points à en servir qu'en cuisiner. Je pense que ça devrait suffire pour l'instant. Je dis quelque chose d'évident, mais les choses vont devenir difficiles sans personnel pour aider une fois que plus de clients commencent à arriver. Il y a aussi la formation à prendre en compte. En plus du recrutement, c'est tout pour l'instant. Ok. Mais du coup, combien de temps il reste les frérots dans le... Ce qu'il y avait écrit, je veux... Il y avait écrit, je veux travailler vite, gagner de l'argent et partir. Formation. Ah ouais, 150 balles pour la passer level 2. Je crois qu'on peut la garder, non ? J'ai pile 150 balles en 1. Entraînons Kiyoko. Ah par contre, maintenant, le flyer publicitaire, ça me coûte 50 balles. Formation, répartir, transfert. Pourquoi il y a une petite ampoule à côté d'elle ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? 215 balles pour passer en servir la boisson. Quel jeu de fou en ref, c'est vraiment dingue. Qu'est-ce qu'on va servir aujourd'hui dans notre resto ? Waouh, tout ce que j'ai ramené là, mais de la qualité. J'ai ramené de la qualité, moi. Le paillet de décompression, on le voit que quand on remonte, je crois, mais c'est pas à gérer directement. Le poisson perroquet. Qu'est-ce que j'ai en quantité de ouf ? La viande de carangue. Level 2. Level 3. Vas-y, on va servir ça, tiens. Au chair. Qu'est-ce qu'on a à balle aussi ? Ça, la viande de requin-scie à long nez. On va aller servir ça, level 3. La beau droit d'Atlantique. On va en servir deux. Qu'est-ce que j'ai ramené à balle ? Du macro. C'est que du niveau 1, sinon tout le reste. Le grand barracuda, il est toujours level 1. On va aller te servir du barracuda, là. Ça, ça peut passer level 3 direct, sinon on peut le servir. On peut le servir tel quel, level 2, ça fait une bonne quantité. Le problème, c'est qu'on va vraiment réussir à 50 balles la soupe. Sinon, je sers des kajimés. Les kajimés, c'est bien. Ça, ça vaut 35 balles et j'en ai 10. Oh, let's go. Sinon, attends. Recherche. J'ai rien à rechercher. Ingrédients, on s'en fout. C'est parti. C'est Johnny Vainqueur. Je pense pas que t'auras autant de clients. Sait-on jamais. Déjà, j'ai le thé à servir, là. Putain, mais sur le thé, ils sont pas patients, les frérots, là. Ah ouais, c'est l'enfer. Regarde, j'ai pas le temps d'aller faire le thé. Est-ce que c'est vraiment utile le thé, je me demande. Elle m'aide beaucoup pour le service, mais il va nous falloir du personnel en cuisine. C'est validé qu'il nous faut du personnel en cuisine, de ouf. D'ailleurs, c'est possible de faire ça. Ajouter du personnel. On n'avait pas de personnel. Faut quitter du personnel d'un niveau supérieur à la note actuelle de Cooksta. Maximum 3 candidats. Je vais faire une publicité comme ça. Lui, c'était télévisé. Le recrutement a commencé. C'est important que je lance ça très vite pour avoir genre un cuistot. Mais on a des gens qui s'impatientent, là. Cuisine pas assez vite, le frérot. Vite, vite, vite. Tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. C'est pas toi qui veux ça ? Putain ! Eh, du coup, il y a une commande de trop. Qui va manger ce plat, là ? J'ai pas encore fini le 100% de valent, non. Je passe rang argent. Qu'est-ce que ça implique, ça ? Meilleure vente des 7 derniers jours. Le Kajime assaisonné. 4 flammes. Je sais pas ce que ça implique de passer en argent. Un doggy bag. Ils veulent pas, ils sont pas patients. Moi, quand je vais au restaurant, si on me sert pas à la frame, j'en chie pas une galette. Bonjour. Désolé de pas avoir pu venir hier à cause du symposium. As-tu parlé à Cobra ? Oh, maintenant que j'y pense, j'ai reçu du matos depuis que Cobra a dit qu'il réparait un drone hier. Oh, un peu en retard, n'est-ce pas ? J'ai bien pu réparer le drone. Grâce à toi, j'ai aussi obtenu des provisions. Voici les bombes que t'as demandé, aussi. Oh, merci. Docteur Bacon, est-ce que ça ira ? Parfait, retournons à ce tas de rochers. Oh, attendez. J'ai pas terminé à partir d'aujourd'hui. Le magasin de Cobra est officiellement ouvert. Hein, qu'est-ce que c'est ? Ah, les livraisons ont cessé, mais avec le drone en état de marche, je peux transporter 3 types d'objets en une journée. Contacte-moi et sélectionne le magasin de Cobra pour voir une liste qui change tous les jours. J'achèterai aussi les choses dont t'as pas besoin. Consulte aussi l'onglet vendre. J'ai l'impression que tu vas facturer des prix élevés, mais c'est bien de pouvoir se préparer. Ah, je voulais pas facturer des prix élevés simplement parce que je suis le seul commerçant ici, alors n'hésite pas à venir souvent. Je sens que t'as laissé échapper de ta tactique commerciale à l'instant. Quoi qu'il en soit, il est temps de retourner au tas de rochers où le signal du peuple marin a été détecté. Au-delà du tas de rochers. Vous pouvez acheter des objets auxiliaires et vendre les vôtres au magasin de Cobra. Le magasin de Cobra est seulement accessible le matin et l'après-midi. Les objets achetés ne peuvent être utilisés que pour une journée. Gardez donc cela à l'esprit. J'ai oublié de te dire quelque chose. Qu'y a-t-il, Madame Yoshi ? Lorsque tu embauches plus d'employés et achètes plus d'ingrédients, tu devras t'occuper de plusieurs choses en même temps. Donc décider de te donner une application de gestion qui fonctionne sur ton smartphone. Tu pourras vérifier à tout moment la situation actuelle de Bancho Sushi en l'utilisant. Tu peux consulter l'état de ton restaurant sans avoir à t'y rendre. Ah, ça sent pratique. J'ai déjà lié l'application, pourquoi ne pas la consulter sur ton smartphone ? Je suis sûr que Bancho Sushi va se développer et prospérer. Putain, mais le jeu, c'est le travail. Vous pouvez consulter les informations sur le bar en utilisant l'application de gestion. Ah, juste au cas où il y aurait quelque chose d'intéressant à documenter à l'intérieur, si tu emportais cet appareil photo sous-marin avec toi. Un appareil photo ? C'est exact. Il sera important pour la recherche d'enregistrer des données essentielles à l'aide de photos. Prends l'appareil photo et je te ferai savoir quand j'aurai trouvé le bon endroit pour l'utiliser. Putain, mais... C'est... Il y a beaucoup de choses, en fait. C'est un poisson effrayant, il y a une saveur douce. Likez, abonnez-vous. Niveau supérieur, on passe argent. Souhaitez-vous aller au restaurant de sushi et procéder à l'évaluation sur Cooksta ? Vas-y, fais voir. Aïe, 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 aïe. Cooksta rating. Putain, mais je vais me faire rate 0 sur 20, en fait. Le curry de murenne, le rouleau tang de rouget de roche, combu au shazuke de karang blanche. Emplacement de mai, plus 1. Personnel de servi, plus 1. Maximum de wasabi, plus 5. Emplacement de cuisine, plus 1. Intérieur ajouté, plus 18. Merci Atlas pour les 14 mois. Quel dinguerie ce jeu, on le mérite pas, en vrai. Ah merde, il me manque une flamme. Le recrutement, il est en cours. Mais du coup, je sais pas à quoi ça sert de décorer, en fait. Je pense que c'est vraiment de la brasse. Genre, faut pas que j'achète ça tout de suite. Oh, le téléphone. Magasin d'armes. Fléchette silencieuse. Il faut étoile de mer, étoile de mer orange, minerai de cuivre, or. Attention, bon, lui, c'est un dégueulasse. Il aime les DS de 3000 ans, lui. Oh merde. Les vieillis rêvent, putain. Fléchette silencieuse. Donc maintenant, je peux partir avec. Trop bien. C'est vraiment une arme de fou, ça. Donc là, j'ai des cartes dorées, maintenant. Putain, elles sont trop belles, les cartes dorées. Putain, t'as envie de faire la full collect. Oh, la balliste à tête jaune dorée. Quel plaisir. Rank 3. Rank 1. Y'a trop de bonnes idées. Putain, j'ai tout ça en rang 3, là. Mama. Mama, les rangs 3 de la deuxième zone, là. Profondeur moyenne du trou bleu. Mama qu'on s'est mis bien, là. Qu'est-ce que j'ai débloqué, aussi, sinon ? L'album photo. Aucune photo n'a été prise. Je sais pas, de mini-jeu, encore. Gestion. Ah oui, l'application Gestion, elle est en installation, là. Gestion. Récemment vendu. S'il y a tellement de stats, c'est des malades. L'ingrédient possédé, le personnel. C'est des fous. Il y a une histoire, c'est juste le travail. Les deux. C'est le travail et il y a une histoire. Banjo Sushi a publié. Comment ça ? Nous avons reçu un trophée en argent, nous avons été reconnus. Let's go. Tout coûte trop cher, là, par contre. On n'a pas l'argent pour. Au niveau des tâches, au-delà du tas de rochers. Et sinon, Eco Watcher, qu'est-ce qu'on doit faire ? Ça, toujours. Il faut chercher des plantes marines, c'est facile. Les coquillages, c'est chaud parce qu'il faut des coquillages roses. Les fossiles. Retirer les méduses. Poisson envahissant, surpeuplé. Il faudrait que je le dote sur un papier, ce que je dois faire. J'ai soif. Je crois qu'il y a plus que deux zones. Pour l'instant, on a deux zones, mais je crois qu'il y en a beaucoup plus. Il n'y avait pas un magasin, l'autre. Ah putain, oui, c'est vrai, le magasin. Je n'ai pas vérifié le magasin. Après, le magasin, c'est du coup, c'est qu'un seul... Enfin, c'est valable que pour une seule journée, le magasin. Et le bracelet santé, je ne sais pas quoi il sert. Coquillage bleu, c'est bon. Il me reste un coquillage marron. Et après, ce n'est que les coquillages roses, je crois. Eux, il faut que je les fume. Eux, 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 eux. Hop là, eau dodo. Donc ça, ça ne me sert à rien de l'endormir pour l'instant. Oh, ça, il m'en faut. Ça, il m'en fallait deux. Nice. Petite bouteille d'eau deux, là. Ça serait bien qu'on ait accès à notre smartphone dans l'eau. Le fusiller à dos jaune. Ça, à trois étoiles, j'ai déjà essayé. Je ne peux pas, en fait. Il faudrait l'amélioration level 2, là. Le harpon choc, pourquoi pas. Pas les bleus qu'il me faut, pting. J'aurais trop avoir accès à mon... Au moins au Pokédex, en fait, quand on est là. Ok, cookiage marron, c'est bon. Ça, il m'en faut aussi. Verdict, jeu de la phase. Oh, c'est ouf. C'est un très, très grand jeu, ça. Très, très grand jeu, Dive the Diver. J'étais sceptique, mais... Finalement, je reconnais la valeur. Très, très grande valeur, ce jeu. Ça marche pas, ça, putain. Je vais les capturer, parce que je pense que ça fait du pognon. En plus, c'est bien original, quoi. Genre, c'est pas... J'ai pas l'impression d'avoir déjà joué à ce jeu. Sur les mécaniques, oui. Genre, les mécaniques, on les a déjà plus ou moins vues dans d'autres jeux. Y'a pas de souci là-dessus. Jeu vidéo indépendant, de toute façon, c'est souvent comme ça. Mais... Mais genre, je sais pas, c'est... J'ai pas l'impression d'avoir joué à ce jeu-là, en particulier. J'ai oublié, quoi. Nussel. Oh, le barracuda. Attention, parce qu'il y a encore le marteau pêcheur, là. Le requin pêcheur. Le requin-marteau-sie, là. Je sais pas comment l'appeler, là. Ça, je crois pas l'avoir, ce poisson-là. C'est parti pour l'endormir. Je crois pas avoir le gros poisson, non plus, endormi, là. Le tasard rayé nouveau. Je suis pas sûr d'avoir celui-là, non plus. Ah, putain, mais il est trop grand. Je peux pas. Ça m'est arrivé. Essaie de placer une des bombes que Cobra t'a donné sur ce tas de rochers. Ah, c'est une bombe sur le tas de rochers, non, attends. Je vais attendre que ce truc s'endorme. Baliste cabri. Toi, bien, tu sais, il est difficile de voir à travers la radio. Nous ne pouvons pas nous permettre que tu sois déchiqueté en mille morceaux et que tu deviennes de la nourriture pour les requins. Une chose effrayante à dire d'une voici décontractée. Maintenant, éloigne-toi un peu de la bombe. Boum. Voilà, ça devrait suffire. C'est parti ! Bien, la route est maintenant dégagée. Il y a une légère lumière qui vient de l'intérieur. Rentre à l'intérieur. Ah, s'il y avait un monstre ou quelque chose d'autre à l'intérieur. Ça serait également une découverte scientifique incroyable. Aïe-ah, j'ai peur. Aller dans une nouvelle région. Ah bon ? Mais genre, clairement, une autre région. What the fuck, les amis ? La chambre des archives du peuple marin. Waouh, cet endroit est waouh ! Il s'agit d'une sorte de chambre des archives du peuple marin. Mon intuition s'est avérée juste. Il y avait bel et bien une civilisation du peuple marin dans cette région. Regarde cette fresque là-bas. Aucun être humain n'aurait pu la peindre à une telle profondeur sous l'eau. Peut-être que ça vient d'une ancienne civilisation qui a sombré suite à une activité sismique. À bon point, en effet, mais ce style de peinture et d'architecture n'est visible nulle part en surface. S'il te plaît, enquête d'abord sur cet endroit. Je suis sûr que tu trouveras une multitude d'indices intéressants. Ça n'est pas un pied naturel. Il y a même des caractères bystérieux gravés dessus. Il y a même des phases de lore comme ça. Cette fresque semble représenter un guerrier ou un roi. Il a l'air puissant. Il y a des écailles sur la partie inférieure du corps. Est-ce vraiment une fresque représentant le peuple marin ? Un petit sushi de sirène. L'hôpature de dauphins et des plantes marines. Apparemment, le peuple marin savait dessiner et pas seulement écrire. Bien, ça devrait suffire. J'aimerais en savoir un peu plus. Alors, prends des photos avec l'appareil photo que je t'ai donné. C'est quoi ça ? Comment on fait des photos ? Prends une photo de la fresque. Nouveau contenu appareil photo. Une icône d'appareil photo indique que vous pouvez prendre des photos. Vérifiez votre objectif en haut à gauche. Utilisez A pour régler la mise au point. Retirez votre main pour prendre une photo. Veuillez ce que votre timing correspond aux indicateurs verts. Mise au point de l'appareil photo. Ancienne fresque du peuple marin. Ok. Je vois quelque chose sur le sol. C'est peut-être un autre artefact du peuple marin. Apporte-le-moi. Le retour de Théotéca. Prendre tout en photo. Incroyable, ça. Je vais me faire attaquer par les grosses méduses. C'est le son de tout à l'heure. Une chambre des archives remplie de symboles du peuple marin. Qu'est-ce qu'ils auraient pu écrire ? Mais pourtant encore, n'avez-vous pas entendu quelque chose ? Que veux-tu dire par là ? J'ai rien entendu à la radio. Remonte sur le bateau pour l'instant. C'est mystérieux, là. C'est mystérieux. J'aurais bien voulu pouvoir récolter des petits champignons, là. Dave le plongère. L'eau 2 ne descend pas pendant le lore. C'est vrai. Ça m'est plutôt bien, ouais. Là, on peut remonter sur le bateau, mais remonter sur le bateau sans poids... Bof. Moi, je remonte en ayant des trucs sur moi. Du curcuma, par exemple. Oh, tiens, bien, ça. Du kelp. Minerai de fer, je crois pas trop en avoir besoin. Profondeur du trou bleu, il fait trop sombre ici. Il sera dangereux de s'aventurer ici, dans cet état. Ah ! Je me fais deny. Le jeu veut pas que j'y aille, quoi. Interdit. Ah, putain, mais oui, le minerai de fer, du coup, je l'ai jamais ramené. Jamais ramené, le minerai de fer, puisque je me suis fait laver par un ennemi. Barracuda. Tu vas dormir, mon pote, je te le dis. Hop là. Oh ! Oh, c'est de l'eau 2, ça ! Comment ça régale ! Pointe de harpon tranquillisante, level 3. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pointe de harpon avec tranquillisant, une chance de déclencher un endormissement instantané, capture des créatures de la plus haute qualité, chance d'endormissement 50%. Oh, la dinguerie. Le famoso 50% par contre, hein ! Vieille harlequin, je l'avais déjà. Quel dommage. Ça, pour les gros requins. Ouais, trop bien, ouais. Après, le problème des gros requins, c'est que tu dois leur extraire la viande sur eux. Et que j'ai pas encore l'équipement qui permet d'extraire, enfin de capturer un truc plus grand que moi en mode endormi. Ça, le Barracuda, je peux parce qu'il est pas plus grand que moi. Mais je pourrais pas sur genre le requin-marteau ou fossile là qu'il y avait au-dessus là, impossible. Un Mérou, tu as pris ? Je crois que j'ai pris le Mérou 3 étoiles, ouais. Je ne suis pas sûr, mais je crois. Là, c'est pareil, il va faire trop sombre. Je vais pas pouvoir aller par là. Bah, le jeu va me dire, stop. Stop, pu. Donc ça, je peux pas parce que je dois récolter la bidoche dessus. Étoile de mer orange, putain, pour une fois. Je vais quand même tester. Je suis pas sûr de l'avoir pris ce bazar, mais je crois que oui. Le Mérou brun. Je crois que normalement, enfin ouais, quand c'est écrit 3 étoiles, si tu l'as pas en 3 étoiles, je crois pas que ce soit écrit New. C'est écrit New que quand c'est la première fois que tu pêches le poisson, je crois. Il y en a tellement à la surface que j'ai pas pêché aussi. Donc là, je peux remonter direct si j'ai envie, mais je vais quand même explorer un petit peu. Il y a un grand machin, là. C'est le même que celui-là. Tout ça, j'ai déjà, je crois, au coquillage rose vu. Hop là. Hum, 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 hum. Oh, il y a le grand requin de ses morts, là. Seulement, je pouvais le fumer, lui. Je pense que je peux essayer de le fumer, mais en fait, l'arpon est clair. Pour ça, il faudrait que j'ai pas le poids infini sur moi, quoi. On a pas pêché des crevettes ? Il y a pas tous ces trucs-là. Je peux pas l'endormir. En fait, si je l'endors, c'est le même problème. Je peux pas extraire la viande. Il y a un équipement que j'ai pas encore. qui apparemment permet d'extraire la viande sur les gros poissons endormis. Il faudrait que j'arrive à le tuer, en fait. Mais ça... Pas pour tout de suite, je pense. Dim, 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 dim. Moi, je fais tout mon bise sur les barracudas. 7 kilos. Au secours, faut que je rentre à la maison, là. Je peux plus me déplacer, putain. Il y a quoi là-dedans ? Oh, le sniper. Ouais, je peux prendre le sniper parce que du coup, c'est le deuxième que je prends. Oh, le coquillage rose, s'il me le faut. Il y a no way. Putain, je ne sais pas jusqu'à quel poids je peux atteindre. Tu as 56 sur 42. J'ai le droit d'être à combien de plus que ce que j'ai déjà ? Ok, nice. Le requin va faire mal, là. Non, non, non. Moi, je pourrais aller faire mal au requin, par contre. Il faut que je les tue, je crois. J'ai des quêtes qui me demandent de les réguler. Balliste à tête jaune. Putain, mais il l'a ramassé, cet abruti. Ok, là, j'ai de quoi remonter. En vrai, maintenant, je suis bien. L'eau 2 et tout, on est bien plus tranquille qu'avant. Merci, Guchiru, pour les 47 mois. Les oursins, je peux toujours pas. Et en vrai, sur tout ce qu'il y a au sol, je me fais un peu biaiser. Ah, les tout petits poissons, là, genre ça. Mais le pauvre. Je croyais qu'on était censé pouvoir les endormir. Mais quel cauchemar. C'est pas ça que j'appelle endormir, moi. J'aimerais trop pouvoir le fumer, lui. On est pas près de la surface, d'ailleurs. J'ai eu, sûrement. De la corde, mais on s'en fout. En vrai, on va se casser. On se traîne trop le cul, là. Hop là. On se traîne trop le boule. Voilà notre ami. Artifact du peuple marin. Très intéressant. Je suis content que ça vous plaise. Je vais devoir analyser cet artefact et la fraise plus en détail dans mon laboratoire. Je te contacterai bientôt. Allez, sois longue. Encore des gens. Oh non ! Eh, vous là-bas ! J'ai entendu une explosion en mer. Savez-vous ce qui se passe ? À propos de ça, nous sommes Sea Blue. Nous sommes une organisation qui traque les personnes qui polluent cette belle-mère et les dénoncent. Il m'arrive de faire justice moi-même pour ceux qui commettent des actes particulièrement malveillants. C'est pas le Z-Event ici. J'ai reçu des rapports sur une personne qui a été impliquée dans la destruction inconsidérée de l'environnement dans ses eaux. Je sais pas si c'était vous, mais vous feriez mieux d'être conscient de cela. Quiconque nuit à la grande mer devra faire face à Sea Blue. Et moi, John Watson... Enfin, bon, bon. Et moi, John Watson. Maintenant, soyez toujours reconnaissant envers la mer et ne perdez jamais votre amour pour elle. Je m'en vais pour l'instant. Nous vous surveillons. Aïe, 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 aïe. Les méchants, en fait, c'est les gentils. Un petit coup de snipe dans la gueule. Non, mais calmez-vous. Ce type est vraiment effrayant. Serons-nous en sécurité ? Sea Blue, ce groupe est tristement célèbre. Ils commettent des actes de violence sous prétexte de protection de l'environnement. Ce sont surtout les grandes entreprises qui ont des activités de pêche importantes et non les petites pêcheries qui nuisent le plus à l'environnement. Pourtant, ils disent rien aux grandes entreprises. Je suppose qu'ils acceptent des pots de vent, quelque chose de dégoûtant de ce genre. Ce type avait l'air d'être une mauvaise nouvelle. Ça t'apportera rien de bon d'être dans leur collimateur. Sois prudent. Aïe, 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 aïe. Le sniper. Ok. Le marin K. Bravo, le chirurgien bleu. C'est Dory. On a eu Dory en level max. On a eu le Meru qu'on n'avait pas en level max. Le Tazar, le grand barracuda, on n'avait pas en level max non plus. Quel plaisir. Il y a tout ça dans la zone 1 que je n'ai jamais vu. Ça me paraît trop bizarre. Même parce qu'il y a des oursins et tout aussi. Et elle est tout petite que je n'arrive pas à choper aussi. 20 points de recherche. Il me manque 2 coquillages roses. Recherche de plantes marines, il me manque 5 géloses. Il faudrait que je chasse. Ok. Les coquillages roses, c'est là où je suis le plus proche, c'est ça. Recherche d'étoiles de mer, il me manque 7 étoiles de mer orange, c'est l'enfer. Les méduses, quand j'envoie, il faut que je les chasse. Ça, il faut que je chasse. Ok. Et récupérer des plantes. Très bien. Qu'est-ce qu'il me dit, Eco-Wetcher ? Ah oui, il veut que je livre. Tiens. Bouin, 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 bouin. Vas-y, je retourne. Ah non, il y avait le magasin aussi. Attends, c'est quoi le magasin ? Magasin. Capsule d'oxygène. Un scooter sous-marin, une expansion du réservoir, qui augmente le réservoir pour toute la journée, du coup. Et moi, sinon, je peux lui vendre des trucs. Genre les golds, là. Je pense que cela pourrait valoir beaucoup. Je devrais essayer de le vendre au magasin de Cobra. Ah ouais. 500 balles, frérot. Il pourrait valoir un bon prix. Je devrais essayer de le vendre au magasin. Une perle obtenue à partir des huîtres. Elle vaut probablement beaucoup d'argent. Putain, tant que ça sert que pour l'argent, ça, c'est cool. Un peu comme dans Pokémon. Et tout le reste, ça ne se vend pas. Non, mais du coup, j'ai combien ? J'ai 1000 gold, là ? Pour 1000 gold, on peut étendre notre réserve d'oxygène, en vrai, non ? Réserve d'oxygène, et peut-être le fusil harpon, au moins level 2, quand même. Parce que le harpon, en fait, peu importe notre boue harpon électrique ou poison, etc., il se base sur les dégâts de ça, en fait. Ça peut être intéressant de l'augmenter un petit peu. Il n'y a pas une bande dans ce jeu aussi ? Je ne crois pas, non. Pour l'instant, en vrai, il n'y a pas. Il ne faut pas équiper ton bracelet. Ah putain, oui, le bracelet, je ne sais toujours pas. Vous savez ce que c'est, le bracelet ? J'ai déjà vu le personnage de Cobra dans un jeu mobile, il y a longtemps, je devienne fou. Il y a la petite... la petite toile de mer orange, là. Il me l'a faux. Hop là. Ça, je ne l'ai pas, c'est sûr. C'est trop petit. Un truc aussi petit, je ne peux pas l'avoir capturé. Il ne faut pas level 3, en tout cas. le poisson cardinal. La dora de rose, level 3. Tu dois pouvoir le faire dans la page de stuff sur le bateau. Peut-être ça, oui. Je ne sais pas si, je l'ai déjà, lui. OMG, j'ai endormi tout ça. Merde, c'est encore des doradross. Quel connard. On va faire un bon tour dans la zone 1, je pense. Histoire d'être sûr de... d'avoir tout ce qu'il faut. Ça, c'est du coquillage marron. Et il faudrait qu'on essaye de choper quand même deux coquillages Ross dans la zone 2. Oh, le petit triangle, là. j'ai essayé de le choper tout à l'heure, le petit triangle. Tiens, hop. Avec ça, ça devrait faire l'affaire, je pense. Petit bâton de choc, là. Le platax orbiculaire. Level 3. Oh, parfait. Il y a des algues. C'est globule pour les 14 mois, des bisous. Le sniper, alors je le prends, mais juste pour le... pour le débloquer en... en item de départ, en fait. C'est donc ça, là. Oh, c'est horrible, là, putain. Il n'y a pas un monde où ça, je peux le pêcher, genre. Ça, je ne peux pas le pêcher. Je viens de foutre des munitions en l'air, quoi. Je vais me faire un petit Covid d'été, moi, ça va être bien, là. Toujours en early access. Non, ça vient de sortir en 1.0 hier. Et apparemment, là, 1.0 rajoute quasiment 4 chapitres, je crois. Genre, l'early access, il y en avait 3 et là, maintenant, ça passe à 7. Nous, on est toujours au chapitre 1. Oh, les méduses, il faut que je les fume. Il faut que je fume, les méduses. Attends, je vais les buter au bâton de choc, je pense. Hop là. Ça tombe bien, mais comme ça, il faut que j'en butte 3 en plus. Tac, 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 tac. Non. Je ne sais pas ce que j'ai dans le pif, là. Un petit rhume de clim, là. Ça n'existe plus, le Covid, je crois. Wizard with a gun, ça m'a un peu désaucé quand j'ai vu le jeu tourner. J'ai regardé des gens faire la démo et... Ça m'a un peu refroidi, ça n'a pas l'air mauvais, vraiment, mais ça ne m'intéresse pas des mods. Les méduses, eux, au plat, il en faut 10. Aïe. Après, la méduse œuf au plat, je n'en ai pas en endormi, aussi. Salut. Je vais essayer d'en endormir une de ça. Hop là. Ça, ça pèse pas bien lourd. Totalement dé-hypé par Wizard. J'ai regardé chez toi, notamment, aussi. Comment tu fais pour ne pas jouer à 1.0 de ce jeu, Coffé Fé ? Si t'as fait l'early, tu dois être encore plus hype que moi. Si j'avais fait l'early de ce jeu, je l'attendrais trop. C'est pas ça qu'il y a beaucoup trop de jeux, c'est un peu un problème aussi. Donc là, le requin, j'ai bien envie de le fumer, mais le problème, c'est que si je le fume, je pourrais pas... Enfin, si je l'endors, je pourrais pas prendre la bouffe, quoi. Problématique, ça. Ah ! Ça, par contre, il faut que je les fume vraiment. Sur lui, c'est le dernier qu'il fallait que je fume. C'est trop agréable, ce petit jeu, là. Qu'est-ce que j'ai pas endormi dans le coin, là ? Les petits poissons comme ça, là, je vous ai pas endormi, vous. De l'heure, lui, je suis même pas sûr de l'avoir déjà endormi. Et ça, encore moins. La rascasse ! T'avais fini leur lit ? Ah oui, t'avais fini leur lit. T'avais fini, mais est-ce que t'avais tous les poissons 3 étoiles ? C'est ça, le vrai jeu, je pense. Le vrai jeu, c'est le full poisson 3 étoiles. Il fait point, point. Viens là, viens là, toi. La baliste Picasso clair. Clutch gaming, là. Par contre, il n'y a plus d'algues, j'ai un peu le seum. La girelle. Ou le girelle. On ne sait pas. Du coup, je vais plonger. Tant pis pour le requin. On va aller un peu plus bas, je pense. J'irai l'où tu iras. Il n'y a pas des petites rascasses, ici, là ? Oh, s'il y a de la rascasse. Il me faudra encore deux rascasses. Il me faut deux coquillages Ross, mais les coquillages Ross, je ne vais pas en trouver par ici. Il y a du requin, ici. Ah, les coquillages, oui, mais pas les rascasses. Oh là, ou 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 là. Tiens. 18, tiens ! Tiens le barracoudol Allez hop Ça dégage ça monsieur Ça dégage La pointe poison C'est ça qui me voit lui C'est pas si Merci pour le T3 cyberpulpy Pour 10 mois Je viens d'arriver Il est cool le jeu Il est vraiment très bien C'est vraiment un très très bon jeu Le départ Le tout début du prologue Ça parle beaucoup Pour pas grand chose Mais après une fois que t'es lancé Le jeu a vraiment Énormément de mécaniques A gérer Et c'est très agréable C'est un ouh Les trucs Ross Il me faut du Ross Ça je crois que je l'ai pas Non c'est pas ça C'est pas cette arme là Le jeu crache tout seul Si tu meurs Ouais il y a des petites protections C'est bien Le serrant écriture Je ramasse des fioles Je sais pas à quoi ça sert Pour l'instant mais La grotte de calcaire Je la connais bien Mais t'as pas des petits Oula T'as pas des petits coquillages Ross Là Ouah la raquette de tennis Comment ça la raquette de tennis Clutch gaming d'ailleurs 42 kilos sur 42 kilos On en parle pas assez Elle fait quoi la raquette de tennis ? On va pas les cordes en polyester Avec précision pour envoyer la balle plus loin Coup puissant Ça c'est de l'oxygène Mais ça se trouve des fois Il y a des perles dedans aussi Non ? En l'occurrence Que dalle Aïe 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 Ça par contre ça fait peur Oh le bâtard En plus je suis lourd Je suis lourd à l'instant T Jette moi une connerie J'ai pas besoin de 10 Dora dans 1 Il m'a vu le bâtard Il m'a vu Je crois pas en fait Je crois qu'il m'a pas vu du tout On aurait dit Et puis finalement non Allez hop Oh le bâtard Il me laisse pas prendre là Il me laisse pas respirer là Il me laisse pas prendre les fossiles J'ai bien envie de le chasser genre Oh la honte La honte La honte Et en plus de ça Ce bâtard Il s'endort pas Wow 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 Faut que je lâche un truc Faut que je lâche un que-tru Il faut que j'aille plus vite là Je suis à combien de kilos On peut pas le voir ici Je vais lâcher un barracuda J'ai pas besoin de 2 barracudas sur moi J'ai peut-être pas besoin aussi D'autant de méduses Mais je crois que les tuer suffit On a pas besoin de les ramener On voit pas son poids ici Je vois pas le poids C'est 47 sur 42 Oh la vérité va-t'en Putain si je meurs c'est la honte Je pense qu'on peut s'en sortir Putain si j'avais laissé le que-tru ici Je pourrais me barrer C'était garanti en fait Je suis rentré par où Dans cette putain de grotte là Ok Zéro grid Zéro grid Aucune grid Rien Juste la perfection en fait On a le sniper Encore faut-il le craft Magasin d'armes Ok ça coûte 50 bas Vas-y Oui bah j'ai essayé d'endormir un requin C'est un poisson comme un autre Ça va Pourquoi pas A vrai dire Je garde quand même Les fléchettes silencieuses je pense Alors Qu'est-ce qu'on a eu Le poisson clown Je l'ai pas en 3 étoiles Faut que je fasse gaffe à ça Je repère un peu les poissons Que j'ai pas en level max Très bien très bien Eco-watcher Oh bah j'ai eu Mais tous mes trucs roses Ok Recherche de coquillage Il me manque une plante quoi Ça dégoûte en vrai On les voit où mes équipements Vous dites équipés Je sais toujours pas où il est mon bracelet santé Vous avez raison Je sais pas où c'est Ah charme Un bracelet de santé Avec le logo Eco-watcher Fabriqué à partir de matériaux Respectués de l'environnement Réduire les dégâts subis de 10% Ah let's go putain Il y a des temps que je m'en rende compte de ça Au niveau de la bouffe Gestion Ok ici je peux pas gérer vraiment mon Mon bar à sushi quoi Le jeu est fou hein Le jeu est très très bien Qu'est-ce qu'ils vont vouloir encore ? Ils vont vouloir un plat que j'ai pas VIP apparu Vincent le gourmet Bonjour chers téspectateurs Ici Yui de l'émission Star le Chef Aujourd'hui je suis venu dans un bar à sushi En bord de mer Qui fait fureur sur Cooksta Bancho Sushi Dans ce bar à sushi réputé Pour ses sushis exotiques Nous avons avec nous L'expert en sushi légendaire Vincent Yamaoka Ah je suis Vincent Yamaoka Bonjour Vincent Comment définiriez-vous le sushi ? Le sushi est un plat très simple Il n'y a que du riz Du vinaigre Du wasabi Et du poisson déposé dessus Tout repose sur ses ingrédients Cependant Simple On va dire facile Écoutez La qualité des ingrédients La façon dont ils ont été stockés et vieillis La façon dont ils ont été coupés La façon dont le riz a été cuit et moulé Toutes ces choses sont importantes Dans l'art du sushi Oui Je vois dans ce cas Que pensez-vous des sushis exotiques Qui font la réputation de Bancho Sushi Les ingrédients pour le sushi Sont depuis longtemps similaires Le roi des poissons Le thon Et en particulier le ventre En dessous Le cardo iramé La ceriole avec de la viande blanche et rouge Tous ingrédients vérifiés Vous comprenez On s'est utilisé de nouveaux ingrédients Alors qu'il en existe de nombreux Qui ont fait leur preuve Depuis l'air et d'eau Quel que soit le goût C'est un manque de respect C'est un peu soudain Je m'appelle Ban Il est assez réticent Ça ne peut que signifier Qu'il s'exprime à travers sa cuisine Ce bar à sushi offre une vue imprenable Sur le trou bleu géant Et le chef donne l'impression d'être un maître J'ai vraiment hâte de découvrir le goût des plats Vincent quel plat allez-vous essayer ? Donc pas vraiment intéressé par la nourriture D'un endroit qui se concentre autant Sur les apparences Vous là-bas Bancho Ça votre nom Laissez-moi voir ce que vous savez faire Montrez-moi Apportez-moi quelque chose qui me surprendra Wow Vincent lance une provocation audacieuse Il a laissé le choix du menu au chef Je ne peux pas rester les bras croisés Écoutez vos préjugés Laissez-moi deux jours Je ne manquerai pas de vous surprendre Une confrontation entre un gourmet traditionnel Et un chef exotique Les choses deviennent vraiment intéressantes Nous vous retrouverons en direct Dans le prochain épisode Ne manquez pas star le chef Que penses-tu ? Que vas-tu faire ? Un homme ne fut pas un défi J'ai pensé à quelque chose Pourrais-tu m'apporter des ingrédients ? J'ai besoin de raisins de mer De méduses à poids blanc Ils peuvent tous deux être récoltés Dans la grotte de calcaire Environ 100 mètres de profondeur Au fait tu devras capturer Les méduses à poids blancs vivantes Tu devras utiliser Le fusil tranquillisant Ou le net gun Tu vas faire des sushis avec ça Ok une grotte de calcaire Je vais aller les chercher Ok je connais ça Il arrive qu'un client Il arrive qu'un client VIP Commande un plat Qui ne figure pas sur le menu Pour qu'il revienne les ingrédients Avant la date prévue Putain mais le jeu des enfers Vraiment Alors personnel Il me faut du raisin de mer Et ça j'en ai toujours pas Ajouter du personnel en cuisine On n'avait pas de personnel Mais pourquoi ? Ah si Alors attends Choisir Attends mais comment ça Pas assez de fonds Pour le recrutement Mais pourquoi ça coûte de l'argent De recruter des connards Oh les bâtards On va laisser servir les boissons Putain j'ai tout ça Dans mon bar à sushis Il y a des fonctions de tri Non prix, goût, niveau Oh le meru ça vaut bien cher Fusiller à dos jaunes Avec de la sauce soja C'est bien aussi Il peut servir ça Ça je peux en servir qu'un Quel dommage En vrai on va profiter Pour améliorer quelques trucs Ok Ça je vais l'améliorer aussi Ah et le barracuda J'en ai beaucoup du barracuda en vrai On est sur 38 balles le plat Sushis du grand barracuda La rascasse Ok Ok Je vais le servir Parce que si j'arrive à le vendre A 50 balles Au moins je suis content Labo droit Je vais servir de labo droit aussi Et de la carangue Est-ce qu'on peut servir là Ça vaut pas cher Tous ces queutrus là Ouais je pense Prio aux améliorations Et ensuite Trio toujours par prix Prio aux améliorations Et ensuite Par prix Est-ce que Je peux servir Des carangue Je peux en servir deux Donc let's go Faisons comme ça Ça va être la merde Ça va être impossible France Ça va être impossible De servir tout le monde là Parce que la cuisine Ça va pas aller assez vite En fait En cuisine Il va pas enchaîner assez Le frérot Ah oui Il y a trop de clients Bah oui Bah oui Bah voilà C'est loose Il est tout seul En cuisine C'est mort Il faut que j'économise Tout mon pognon Pour Qui est arrivé en premier Je ne sais pas Mais je vais aller A l'autre bout de la salle Comme ça au pire Ça fera un aller-retour Moins chiant à faire Ah ouais Bah là Tout le monde s'impatiente Bah évidemment Bah évidemment Tout le monde va partir Évidemment Bah oui Celui-là il peut clutcher Celui-là il peut clutcher Envoi 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 Ok ça clutch La salade Elle se sert aussi A droite Là il faut absolument Que ça se serve Il faut absolument Que ça se serve A droite là Hop Si seulement j'avais En vrai Si juste j'avais Quelqu'un en cuisine Ce serait parfait Oui bah ça C'est mort Bah du coup C'est pour personne Super Coubelle le frérot La salade d'algues Je peux y aller 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 Donc j'ai pas assez De gold Pour recruter lui Mais je peux recruter Genre Katarina Carolina pardon En fait J'aurais du la recruter Pendant je pense Je peux la signer Pour la mettre en cuisine Je suis inférieur A personne Que soit en compétence Professionnelle En apparence Relater du personnel En cuisine Formation Level 2 Cuisine 99 Après La remplissage Du wasabi Remplir le wasabi Ah mais c'est pas ouf Comme compétence Parce que du coup Il faudrait mieux Qu'elle soit serveuse Si c'est ça Après c'est pas grave Quatre flammes Quel jeu de fou Mais là du coup Le raisin par contre Je sais pas Comment on va l'avoir Qu'est-ce c'est que ce bazar Y'a tout qui pète Oh non Les hommes poissons Se font attaquer eux-mêmes Faut dire J'ira au chip Qu'est-ce qu'il va vouloir Lui encore ce bâtard Dave Oui Dr Bacon Dave Oui Veux-tu entendre la bonne Ou la mauvaise nouvelle La bonne nouvelle Ah t'as eu du genre positif J'ai étudié le bracelet Que tu m'as porté hier Il provenait du peuple marin Comme je lui attendais Oh c'est donc un artefact ancien Le bracelet s'en va être doté D'un pouvoir mystérieux Tiens tu peux porter ceci Quoi moi Je veux dire je suis reconnaissant Et pourquoi Ah qui sait Il pourrait y avoir Une effrayante malédiction Du peuple marin à dessus Quoi qu'il en soit Essaye le d'abord C'est peut-être un charme Bracelet du peuple marin Bracelet artefact Il possède une énergie mystérieuse Facilite La respiration survive Pendant un certain temps Après avoir épuisé l'oxygène Ok Je ressens une sorte De nouveau pouvoir en moi Ah ah content d'apprendre Qu'il sait rien passer de grave Tu pourras consulter Ta caisse de plongeur Pour plus d'informations Sur le charme que tu portes Ah et j'ai d'autres nouvelles J'ai analysé les artefacts Et donné de l'enquête J'ai réussi à trouver Un signal très fort Dans ces profondeurs océaniques C'était le bon endroit Les objets n'ont pas Simplement flotté jusqu'ici J'ai le sentiment Que le trouble géant Qui est apparu soudainement Serre de conduit Vers un site du peuple marin Une chance inouïe J'ai l'impression De devoir à nouveau Risquer ma vie Alors quelle est la mauvaise nouvelle Pour explorer les profondeurs Tu auras besoin D'une lampe frontale sous-marine Les livraisons se sont arrêtées Pour le moment Donc en obtenir une Est impossible Peut-être que Duff En aura une Il y a toutes sortes de choses T'as raison Essaie d'abord de contacter Duff Tu veux bien La livraison Ross De Duff Nouveau contenu Les charmes Après les charmes Je les avais déjà J'avais déjà trouvé moi-même C'est vraiment bon Je suis ému Contacté Duff Pourquoi tu es aussi en colère Duff ? J'ai commandé une figurine De Lace Shan En édition limitée Ça fait plus d'une semaine Elle n'est toujours pas arrivée Pas croyable Elle possède un numéro de série Un artbook en édition limitée Du calme Tout le monde semble contraire Par l'arrêt des livraisons Je pense qu'il y a eu Une sorte d'accident Pour voir ce qui se passe J'ai besoin de la lampe frontale sous-marine Oh bien sûr J'en ai une dans mon coffre-fort Je veux pas te la donner gratuitement Il y a une condition Je pense que je sais Ce qui va se passer là S'il te plaît Trouve ma figurine Lace Shan Elle est dans une caisse de livraison Ross Tu le sauras quand tu la verras J'ai demandé un traitement spécial Pour le colis Donc il devrait pas avoir été emporté par l'eau C'est le navire qu'il transportait à couler Il est probable qu'il soit quelque part A proximité Trouve-le moi Et je te donnerai la lampe Je dois d'abord Devoir trouver l'emplacement Du navire de transport Quel bâtard lui Donc toi qu'est-ce que tu vends Un kit de pièces à usage unique Utilisé pour améliorer les armes Scooter sous-marin longue distance Caisse de transport 10 kilos de capacité maximale en plus Il a vraiment des trucs stylés lui J'avais pas ramené ça moi Mais où est-ce que je vais trouver du raisin Moi le raisin J'y suis allé à la grotte Et j'ai jamais trouvé ça Ça me rappelle rien le raisin C'est bien là Y'a du truc orange J'entends des bruits forts Venant de là-bas Je devrais aller voir ce qu'il se passe Des bruits venant d'où ? Oh non Mais laissez tranquille Putain Pourquoi continuez-vous embêter ces dauphins ? Donc toi qui interromps constamment nos plans Je peux le dire par ta silhouette Tu dois être puni Tu ferais mieux d'être prêt Attends mais on va se battre là ? Ah mais j'ai les pires armes Putain heureusement il y a des armes à côté Je voulais juste les effrayer Bon faut que je vois si je peux les vaincre Vaincre les pirates Aïa Oh les bâtards Putain la violence On peut pas en faire du sushi après ? Je sais pas comment il a réussi à me tirer dessus lui Nous rentrons pour aujourd'hui Vous entendrez à nouveau parler de nous Un peu la Team Rocket C'est des nazes Vous êtes nuls La dernière fois il m'a donné 500 gold lui Ce truc va me régaler là Collier du dauphin rouillé C'est quelque chose comme un vieux charme Je devrais l'identifier plus tard Si merde les frérots Oh non le marteau nul Putain Poumets pas ça Le bruit qui trigger bien Oui Ça j'en ai plus à tuer Il faut que je tue des rose-casse C'est un peu choquant Mais il faut que je tue la rose-casse Du vinaigre Merci Apologique pour les 27 mois Des bisous Il n'y a pas de quête Qui me demande des étoiles de mer actuellement Ah oui non que les oranges Ça par contre il m'en faut C'est bien Est-ce que je peux avoir de l'oxygène S'il vous plaît C'est intéressant là Il n'y a pas l'oxygène Au secours Ah ça c'est mieux ça La bonne bâtée là Ok Qu'est-ce qu'il me restait à trouver Dans la zone de base Ça j'en ai déjà assez Je crois On va maintenant un peu de tout Des coquillages de toutes les couleurs C'est juste que je dois tuer de la rose-casse Oui ça c'est réel C'est qu'il n'y en a plus Les étoiles de mer orange Tu te fais bien baiser quand même Il y en a tellement zéro Les systèmes sont random à chaque plongée Ouais c'est ça Après ils sont random Mais par exemple Il y a plus d'étoiles de mer rouges Que d'étoiles de mer orange Les coquillages roses Ils sont à partir du deuxième niveau de profondeur Etc etc Il y a une répartition par biome Quand même en fait T'as une envie de sushi Ça donne faim Je donne faim Non 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 C'est non Il n'y a plus de rose-casse Il n'y a plus rien C'est possible d'affronter Ce que je dois affronter Il n'y en a pas Il n'y en a juste pas C'est ça le raisin Il était temps que je le trouve Ah ouais Je ne savais même pas Que ça existait en fait Le raisin de mer Incrédible Ok bon Les méduses j'ai Il y a des choses Qu'on a bien avancé là On va prendre level 3 Tu mets très très bien Les hippocampes Je ne sais toujours pas comment les choper C'est l'enfer L'huile d'olive Merci beaucoup All bad Donc ça c'est du raisin Ok Je me demande si je pouvais le ramasser en fait avant la mission J'ai l'impression que ça s'est débloqué avec le client VIP Non mais il refini dedans parce qu'il est con Oh labo droit Oh le retour de labo droit Tiens Non Laisse moi aller prendre labo droit Elle est endormie Non Non Oh si elle se réveille j'ai trop le seum Oh c'est bon C'est à ce moment comment les dégâts tu les prends sur l'oxygène normalement Si j'ai mis un bon bril Et quand t'as plus d'oxygène tu reviens à la surface et tu peux garder qu'un seul De tous les items que t'avais dans ta plongée Donc la mort est très punitive quand même Après bon tu perds rien d'autre que du temps en vérité mais Oh je vais en avoir du raisin moi je te le dis Hop là Ça j'en ai plus du tout Je vais reprendre des matériaux parce que si jamais j'ai besoin de craft des armes Oh il y avait des Bizarre attends Il y a des verres de terre qui sortent du sol Je pense pas pouvoir capturer ça Je suis censé enquêter sur une épave de bateau Je sais pas du tout où elle est J'ai pas la ref Oh c'est quoi ça Arme qui tire un petit filet Les cibles prises dans le filet seront de haute qualité Capture 7 poissons en même temps Tu as trouvé le net gun spécialisé dans la capture de poissons vivants J'attends avec impatience les ventes de ce soir Ça capture jusqu'à 7 poissons Ah ouais C'est pas mal ça C'est pas mal mais ça fonctionne principalement sur les bancs de petits poissons Pas sur les gros C'est pas l'épave où il y a le requin tigre Possible en même Quoi ? Oh Quand ça endort t'es tellement content en vrai Le requin il met la pression ça le problème Il met la pression et je peux pas l'endormir comme ça là Ah c'est là Oh let's go Et là ma précieuse Liz Chan Apporte-la moi rapidement termine ta mission Oh yo Ah Et du coup je fais quoi Que vient-il de se passer ? Bah Liz Chan a disparu dans les profondeurs abyssales Il semble qu'il y a eu une forme de vie géante S'il te plaît va la récupérer Bah attends ça a l'air dangereux De plus les portes du bateau sont toutes verrouillées Je peux pas rentrer à l'intérieur Je pense vraiment que j'y ai pas pensé avant de concocter le plan de sauvetage de Liz Chan Je fournirai mon arbre secrète le découpeur thermique En ce moment même Liz Chan attend son maître Viens sur le bateau veux-tu ? Ce gars est incorrigible Il est bien cringe surtout le frérot Un sniper Après au pire je peux tenter Je peux tenter de fumer le requin au sniper Il y a rien qui m'en empêche J'ai eu très peur de pas faire assez de dégâts mais Il a tellement pas le temps lui Il en est de la vie le frérot Il commence à saigner C'est bon il est mort C'est pas la petite bête qui a mangé la grosse Moi je te le dis 15 kilos fois 2 15 kilos fois 2 le bazar Je me tire Retour surface C'est ça c'est un fan de Oda C'est Sanoshi Je sais plus comment il s'appelle Dans le courrier des lecteurs de One Piece C'est lui même J'ai encore du mal à me calmer Tout comme Liz Chan Quand elle a fait face à Fenrir pour la première fois Puisque t'as trouvé l'emplacement Je vais te récompenser J'aime les transactions honnêtes Maintenant commençons la mission de sauvetage de Liz Chan Prends ce découpeur thermique Lorsque t'atteindras le navire Tu verras un endroit qui peut être découpé Un bouton s'affichera Coupe le point faible de la porte en fer du navire Tu pourras entrer dans le navire Il suffit de récupérer la caisse de livraison Ross Contenant Liz Chan à l'intérieur du navire Ça devrait être plus simple que tu ne le penses J'ai vu un énorme tentacule s'emparer du navire Ça a l'extrêmement dangereux Ça c'est vu que c'est acceptable pour Liz Chan De périr dans l'obscurité Cette mission ne doit pas être retardée Un instant de plus Ah d'accord j'ai compris Je vais essayer d'y descendre Sanadashi lui même Sanadashi le bizarre Ah ouais qu'est-ce qu'il fait le Ah oui le charme des dauphins Augmente la vitesse d'accélération de 30% Ouf Ah oui Ça c'est oui ça Ah par contre l'oxygène sera consommé plus rapidement Ça dure les dégâts subis On s'en fout un peu en vrai 20 points de recherche Ça c'est bon 30 points de recherche Bracelet anti-poison écho Recherche de plantes marines Putain si j'avais du kajime On pourrait faire 40 points direct 580 points pour le niveau 3 Bracelet en pierre précieuse Retirez les méduses Il y a d'autres méduses très vénimeuses Retirez les méduses Recherche de coquillages Recherche de fossiles Les poissons Ça Vas-y livre Qu'est-ce qu'on a eu en 3 étoiles Reaper level 2 pour être sûr de fumer le boss j'imagine S'il y a un boss C'est ça si tu prends pas de dégâts pas besoin de les réduire on est d'accord Vas-y dames pour les 17 mois des bisous Rebienvenue Une tonne 5 de bazar pour récup 30 kilos le rendement est pas hincre Si Si les hincres Ce serait bien que je trouve quand même mes deux petits coquillages là Enfin mes deux petites étoiles de mer Ok les coquillages marrons c'est fait C'est vraiment les étoiles de mer orange Y'en a jamais quoi Quoi il est que level 1 Ah ok d'accord Level 2 Oh cette vitesse On se tape pas d'étoiles de mer là Est-ce qu'il y a des armes que j'ai toujours pas vu De la bouffe Ca va la torosophobie En vrai ouais On est pas en première personne et tout Donc c'est ok Je pense pas qu'il y ait des jeux comme ça dans l'eau Qui peuvent vraiment me mettre mal Si on est pas en première personne Oh les bâtards Oh le fumier J'ai pas envie de dépenser des balles de snipe là dessus en fait Dredge Ah ouais plus à quoi ça ressemble dredge Ah oui dredge Non dredge ça allait en vrai En fait dredge il y avait des choses qui faisaient peur Mais c'était plus des jumpscares qu'autre chose en fait C'était grave ok pour moi Par contre 0 rose cast toujours Toujours ce problème de 0 rose cast C'est pas ça qu'il me fallait Je crois pas La grotte de calcaire c'est pas là Oh les bâtards Le putain de courant marin là Je prends du ross Ça tout ça je m'en fous Ok j'ai réussi à revenir au même endroit Passer la porte et si on utilisait le découpeur thermique de Duff Allumer le découpeur Utiliser L pour vous déplacer Maintenez vos mouvements à l'intérieur du cercle J'espère que c'est clair que je comprends pas ce que je fais là Ça sert que tu russes pour les 13 mois des bisous Et là gros screamer en vrai On est en première personne A partir de là tout peut arriver je pense Good Oh je t'ai trop pressé pour t'expliquer comment utiliser correctement Mais t'as compris entre maintenant par la porte ouverte L'East Chan ton maître arrive Putain mais il est vraiment horrible lui Le gros puant là Terrible Il est en plongée sous-marine FPS pour certains Ça peut être problématique Il y en a un qui a été annoncé là récemment Qui a l'air trop bien C'est Under the Wave je crois L'espace en dessous semble plus gros que prévu Jette un coup d'œil autour de toi Dave J'ai pas besoin d'oxygène je pense Des bastos j'en ai Il y a une petite amélioration d'armes level 3 Ce serait parfait Dommage Oh le sabre Épée japonaise tranchante Ah peut-être dû me re-remplir quoi Là voilà la caisse de livraison rose avec l'East Chan à l'intérieur Attends plus important encore Regarde ce calamar géant Donc notre coupable suppose qu'il sait reconnaître une bonne chose Quand il la voit même si c'est qu'un calamar Il semble dormir Approche-toi et ramène-le discrètement Je suis allé trop loin pour repartir les mains vides Je pense que je vais essayer de m'approcher discrètement Ça va 100% très mal se passer Giant squid Oh le bâtard Il se l'avait dit il faut que je rentre Dave me dis pas que tu vas te dégonfler Utilise le fusil que je t'ai donné Le harpo ne te fera d'occuïté L'East Chan nous y voilà Je reprends juste ça Ce qui est bien c'est qu'il y a beaucoup de munitions Oula 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 Il y a des vraies mécaniques et tout Oh le bâtard Tiens dans l'oeil Il triche un peu Il fait des coups de travers Oh il aime pas du tout le snipe C'est garanti il y a de l'oxygène partout C'est un perdable Bâtard Sa langue Non mais c'est un perdable c'est réel en fait Shiraoshi Je pense que c'est la fin de l'acte 1 ça non Bah Attends c'était le peuple marin tout à l'heure Eh que veux-tu dire tout ce que je peux voir c'est la caisse de livraison rose Ah mais de la vie t'as l'attend d'être sauvé Lui dire servira à rien je vais devoir remonter pour en parler au docteur Bacon La caisse est coincée sur un tentacule le calmard Je vais devoir le couper de toute façon je me demande C'est comestible je devrais essayer de l'apporter à Bansho Oh la la Petit sushi de calmard là Oui c'est celui-là remonte sur le bateau Je suis tellement soulagé L'East Chan Un takoyaki à l'oeil Là y'a de quoi en faire plusieurs quand même Y'a de quoi se mettre bien Oui L'East Chan L'East Chan Et dire qu'elle a pas été endommagée Oh y'a de l'eau salée partout Je vais te nettoyer Voici L'East Ouf j'ai dit la phrase de L'East Chan par accident Bien que je sois le maître Mais putain mais J'ai envie de le ban Genre Genre il te ban Qu'il en soit une promesse c'est une promesse La voici à l'ombre frontale sous-marine C'est un modèle récent qui s'allume automatiquement en cas de besoin Je dois aller aider L'East Chan à se remettre Adieu éternité Oh quelle horreur Le gros dégueulasse Je suppose que c'est fini pour le moment Maintenant que j'y pense J'ai apporté ceci Que vais-je faire de ce tentacule de calmar géant Ça sent tellement mauvais Je suis pas sûr que ça puisse être utilisé pour cuisiner Il faudra que j'appelle Bancho Ok Go to anime L Appeler Bancho Qu'est-ce que j'ai eu là Ça Il me manque un Putain c'est vrai que j'aurais dû passer plus de temps dans la mer Musique Nouvelle musique Le tunnel des ténèbres Allo Bancho Qu'y a-t-il Dave J'ai des d'oeufs et j'ai vaincu un calmar géant C'est incroyable Je m'as pu tout ramener J'ai coupé un morceau de son tentacule Est-ce que c'est comestible ? Ah bien sûr Le chlorure d'ammonium qu'il aide à flotter Lui confère cependant une odeur nauséabonde Et comme il est très coriace Et difficile de le cuisiner avec des méthodes conventionnelles Je pense pas que nous pourrons l'offrir à nos clients de toute façon Pourquoi ne fermons-nous pas boutique pour aujourd'hui Et organisons une fête avec le calamar Je suis tellement occupé depuis notre ouverture Que je t'ai pas offert de nourriture appropriée Malgré ton dur labeur Oh c'est fantastique Laisse-moi ranger un peu Viens au bar à sushi quand t'es prêt Dr Bacon sera également présent Je pourrais donc lui parler des hommes poissons que j'ai vu Donc ça à mon avis ça met fin à la partie 1 du jeu Ça a l'air des scripted en mode T'as pas de séquence de vente Du coup ça veut dire que je veux pas faire d'argent non plus Dave t'es un peu en retard Tout le monde t'attendait Oh t'as déjà terminé de cuisiner Quand est-ce que tout le monde est arrivé Parler à Cobra Une fête avec des clients Il y a eu beaucoup de progrès Très bien Vraiment Les restaurants doivent donner la priorité à leurs clients La nourriture, les boissons, le service et les clients Sont les fondements d'un restaurant Autrefois il n'y avait qu'un chef rigoureux et sa cuisine J'étais là aussi depuis le début Ah mais t'étais pas très visible Tu te souviens de ce que j'ai dit à l'époque A propos des critiques sur Cooksta T'as dit qu'il n'y avait aucune mention réelle à mon sujet Et maintenant les gens parlent de toi Mais c'est rarement le cas Ils disent des choses comme il m'a servi du thé vert chaud Il travaillait dur pour réparer le wasabi Il était amical, il avait l'air occupé Oh Les clients reconnaissent ton travail acharné Et bah ça me fait plaisir Les clients sont honnêtes et intuitifs Plus que tu ne le crois Ils savent si tu es sincère, aimable, appliqué ou compétent Et réagissent en conséquence C'est pourquoi je trouve ce moment difficile à croire Quand je pense que Bancho l'obstiné Travaille avec des gens et organise des fêtes Je pense que c'est grâce à toi Dave Je me demande comment il était dans le passé On va divulguer des détails sur le passé de quelqu'un d'autre Mais peut-être qu'un jour Si l'occasion se présente Je pourrais t'en parler Ah Dave, félicitations Le nom de Bancho Sushi commence à être connu Regarde, de très bonne humeur Regarde cette tentacule de calmar C'est le genre de choses que l'on rêve de manger quand on est enfant Je parie que plus de gens viendront manger ici Si de telles choses sont proposées sur le menu Ne mangeons-nous pas ceux-là Parce qu'il est difficile de le servir aux clients Ah t'as raison, quel dommage Tout le monde voudra goûter quelque chose qui ressemble à ça Quelle que soit la saveur Quelle que soit la saveur, tu dis Bancho ne pourrait pas digérer cela Mais ils sont autres choses Très bien, à propos des profondeurs J'ai le sentiment que doit y avoir des choses là-dessous Des choses qui feront sursauter les gens Si les recherches du Dr Bacon aboutissent Cet endroit sera célèbre et rempli de gens T'as raison Lorsque cela se produira Nous gagnerons beaucoup d'argent Alors continue Dave Devenons riches ensemble Euh Dr Bacon Oh Dave, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai vu le peuple marin en bas Quoi ? T'as vraiment vu le peuple marin Et non des dugongs ? A quoi ressemblait-il ? Était-il habillé ? Ressemblait-il à des humains ? Leur torse ressemble au nôtre Mais à présent Ça les a fait fuir dans les profondeurs Je n'ai pas pu bien les voir C'est dommage Ça aurait pu être une découverte extraordinaire Ça signifie que nous pourrions la rencontrer Dans les profondeurs C'est là où le signal est le plus fort Il y a peut-être même un village Un village ? Ouais ils ont des artefacts Des fresques, une langue Ce sont des êtres dotés d'une civilisation unique Il ne serait pas surprenant Qu'ils vivent ensemble dans une sorte de village Ce serait en effet une découverte incroyable Une ancienne civilisation marine Pourrait nous être révélée Dave, t'es mon meilleur espoir Continue à faire du bon boulot Un tentacule de calmar géant C'est vraiment un ingrédient difficile à manipuler Réduire l'odeur devrait me permettre D'atteindre son essence J'étudie encore les ingrédients Beau travail aujourd'hui En rapportant les ingrédients précieux C'est une variété difficile à préparer Mais c'est ce qui rend la cuisine amusante Alors est-ce que c'est bon ? La nourriture a toujours été excellente Mais celle d'aujourd'hui Elle est encore plus Spectaculaire Comme il y en avait beaucoup J'ai fait des plats différents Mais nous ne pourrons pas les proposer aux clients La voix du cuisinier semble infinie C'est une chose heureuse Que d'avoir une voix à suivre On peut en dire autant De l'étude des ingrédients Dave, continue de persévérer Un jour nous réussirons Je suis pas sûr de comprendre Ce que tu insinues Mais bien sûr Je vais m'assurer de rapporter Plus de poissons Ramasser la binouze Ouf c'est une bonne chose La nourriture de Bancho est si bonne Je comprends la popularité croissante De ce resto Peut-être est-ce parce que J'ai attrapé le poisson Quoi qu'il en soit Il s'est passé beaucoup de choses Un calamar géant Le peuple marin Les mystères de l'océan Sont inépuisables Même s'ils sont dangereux Je suppose que j'irai encore Plus profond demain Je me demande ce que je vais trouver Et peu importe J'y réfléchirai demain Il est temps de trinquer Avec tout le monde Et de se reposer Il me donne faim Me donne faim le jeu Oh y'a les méchants Je suis mon loup What ? Je crois qu'ils allaient Nous attaquer Genre là Ça me donne faim Mais je suis pas très calamar C'est le jour J De la visite VIP Heureusement j'ai tout ce qu'il faut Bonjour J'ai dû trop boire hier Je me sens mal Vous aviez l'air un peu excités Ah on voit pas de fête Comme ça tous les jours Ce genre d'occasion Appelle à la jovialité Vous pouvez pas vomir ici Dr Bacon Je suis plus le buveur que j'étais En tout cas Prends la lampe frontale sous-marine Que d'oeuf t'a donné Essaye de t'aventurer dans les profondeurs Elle salubra probablement Automatiquement Lorsque t'atteindras la profondeur Appropriée N'oublie pas Tu devras améliorer ta cohésion de plongée Si tu veux t'aventurer dans les profondeurs Je devrais d'abord améliorer mon équipement En fait aurez-vous par hasard Des connaissances en plongée Dégueulasse Elle était propre la mer Oh non Oh quelle horreur Oh il me demande de rentrer dans l'eau Après ça Chapitre 2 Ok d'accord Et du coup il y a 7 chapitres Comme ça Il est temps de vérifier le niveau d'équipement Il y a 7 chapitres Plus de clients chaque jour Je vais devenir riche Animé On n'accueille toujours pas les clients Ils se contentent de préparer les repas Avec le temps Même les personnes les plus immuables S'adoucissent C'est peut-être dû à la compagnie Que l'on a Ils vont être amoureux C'est sûr Ils vont 100% être amoureux Moi je peux plonger Jusqu'à 230 mètres Si je paye Je peux plonger plus profondément Ok Comment on sauvegarde Sauvegarder Revenir au titre C'est un grand jeu C'est vraiment un grand jeu C'est un truc de ouf Que ce soit si polish Entre guillemets Il y a des sauvegardes auto Et des sauvegardes Ok Très bien Au revoir YouTube C'était la découverte De Dave the Diver C'est vraiment stylé J'aime beaucoup le jeu Il est vraiment très très bien J'aime beaucoup le jeu